Laurent Henninger est historien et spécialiste de l'histoire militaire, mais c'est surtout un camarade, un ami que j'ai rencontré il y a quelques années et avec lequel j'essaye le plus que je peux de passer de longues soirées. Car c'est un homme qu'on aime écouter Laurent, avec sa voix grave, son franc-parler irremplaçable et son air bourru sorti d'un film d'audiard si français. Laurent Henninger n'a pas sa langue dans sa poche. Dans cette interview réalisée de façon totalement improvisée, nous avons abordé plein de sujets en vrac, mais rassurez-vous, les uns derrière les autres. Dans un premier temps, il nous a parlé de son passé de jeune militant politique qui est aujourd'hui derrière lui puisqu'il a été un militant politique trotskiste acharné, appartenant à ce qui est encore aujourd'hui vu, souvent à gauche, comme étant le courant le plus indésirable du trotskisme, le lambertisme. Et c'est naturellement que nous avons dégraissé vers l'échec historique du mouvement ouvrier, vers l'histoire de la gauche, du marxisme, du communisme et de Marx lui-même et surtout de la vision qu'il avait de la gauche particulièrement française. Et enfin, dans la dernière partie, nous avons abordé les épineux sujets, enfin les épineux sujets des pires heures de notre histoire, deux d'entre eux notamment. Tout d'abord, en tant qu'historien militaire, nous avons parlé de la campagne de France, la fameuse défaite de 40, où il a tenu à débunker de nombreux mythes qui sont pourtant encore aujourd'hui enseignés dans les livres d'histoire. Et enfin, nous avons parlé de la douloureuse et épineuse question de la déportation des Juifs sous le régime de Vichy, où il tient une position, une vue plutôt, à la fois différente de celle d'Éric Zemmour et de Robert Paxton. J'espère que cet épisode plus long que d'habitude vous plaira. N'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois et à laisser un pouce en l'air. Si vous l'avez aimé, on ne peut en laisser qu'un. À commenter, à partager. Mais ne prenez pas trop votre temps, car on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un militaire qui dit ça, c'est-à-dire qui est prêt au nom de la lutte contre les ouvriers français et la gauche française ou les communistes français, etc., qui est prêt à sacrifier la France entière. Pour ça, pour moi, ça c'est le peloton d'exécution. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pas content avec Thébibian, mon invité d'aujourd'hui, Laurent Henninger. Bonsoir. Bonsoir. Comme... Ah, il me le fait avec la voix grave et tout. Ah ouais. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter vite fait ? Je m'appelle Laurent Henninger. Henninger. Je suis historien militaire de formation, c'est-à-dire que je travaille sur les questions d'histoire militaire et des questions, je dirais, stratégiques, mais également tactiques et opérationnelles et tout ça. Mais pas uniquement du monde actuel, mais également sur à peu près toutes les périodes de l'histoire. Puisque le truc sur lequel je travaille depuis déjà un petit moment, c'est d'étudier ce qu'on appelle, à travers l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire depuis l'âge de bronze jusqu'à nos jours, ce qu'on appelle les révolutions militaires, c'est-à-dire les grandes périodes de changement complet de l'art de la guerre. D'accord. Tu vois, quand on passe d'un type d'art de la guerre à un autre et tout, alors j'ai commencé en étudiant la révolution militaire de la Renaissance, c'est-à-dire tous les trucs qui ont été impliqués par l'arrivée des armes à feu en Occident, et ça a changé énormément de choses, et pas uniquement dans le combat, mais ça a changé énormément de choses d'un point de vue économique, sociologique, politique, anthropologique, puisque le courage n'est pas le même quand tu dois affronter des armes à feu ou affronter des armes blanches. On ne demande pas la même forme de courage, parce que contrairement à ce qu'on penche, il n'y a pas un courage, il y en a 50 000 formes différentes, tu vois. Tu sais, c'est comme la connerie, il y a beaucoup de choses, on dit la connerie au singulier, comme s'il y en avait une, mais ben non, il y a 25 milliards de façons d'être un con, mais il y a 25 milliards de façons d'être courageux aussi, tu vois. Donc, c'est pareil. Voilà, et puis je travaille surtout dans d'autres sujets de ce genre. Tu nous dis qu'il y a plein de formes de courage, et c'est ce qu'on se disait juste avant de commencer l'émission, il y a aussi 25 000 formes de trotskisme, puisque tu as été pendant longtemps un militant politique. Pendant longtemps, et il y a longtemps. Et il y a longtemps, un militant politique trotskiste. Et je sais que pour beaucoup de gens qui vont nous écouter, c'est un gros mot, et ce sera peut-être un peu moins quand on a terminé de nous expliquer tout ça. Ben oui, c'est-à-dire que le trotskisme, c'est un courant qui a une histoire assez pathétique, en fait, parce que c'est un courant qui a dit plein de choses très justes dans son histoire, mais qui a dit aussi beaucoup de bêtises, et qui a finalement, même quand il disait des choses justes, qui a toujours échoué à véritablement s'inscrire dans l'histoire, c'est-à-dire à dépasser le stade d'être de simples commentateurs du monde, tu vois, qui les entourent. Au bout d'un moment, il faut devenir un acteur, et puis un commentateur. Alors, il y a eu des tentatives qui sont d'ailleurs, dans certains cas, qui ont pu commencer à déboucher sur des trucs intéressants. Mais au final, c'est un échec. Mais puis surtout, on dit toujours le trotskisme, pareil, au singulier, tu vois, alors qu'il y en a 20, 30 sortes différentes. Et là aussi, c'est un échec du trotskisme, d'ailleurs. C'est qu'il a été incapable de signifier, de proposer une ligne cohérente, et tout ça. Et il y avait une plaisanterie qui courait autrefois, qui disait, qu'est-ce qu'ils font de trotskistes ? Quand ils se rencontrent, ils scissionnent. J'ai une scission avec moi-même, ce qui peut arriver. Donc toi, tu étais d'un courant particulier. Un courant qu'on appelait les Lambertistes. Aucun rapport avec Christophe Lambert. Aucun rapport avec Christophe Lambert. C'était du nom du leader de ce courant en France, mais également au niveau mondial, entre guillemets, bien sûr. Il s'appelait Pierre Lambert, qui était en fait un pseudonyme, puisque son vrai nom, c'était Pierre Boussel. Et qui était l'homme qui avait créé le leader, qui avait impulsé ce courant au moment de la scission, d'avec le courant d'en face, qu'on a finira par appeler les Pablistes, du nom de Michel Pablo, qui était son leader. En 1952, c'est la grande crise pabliste. Michel Raptis, dit Pablo, est alors le principal dirigeant de la quatrième internationale. Estimant que la Troisième Guerre mondiale est imminente telle que le conflit prendra la forme d'une guerre civile internationale, Pablo considère que l'URSS et les partis staliniens peuvent jouer un rôle révolutionnaire dans les événements à venir. Il faut donc que les trotskistes pratiquent l'entrisme au sein des partis communistes, pour y soutenir la ligne révolutionnaire. Cependant, lorsqu'il apparaît que les thèses pablistes impliquent que le travail syndical se fasse dans les syndicats communistes, c'est-à-dire à la CGT, Lambert voit rouge. Abandonner tout le travail qu'il a mené à FO après avoir été exclu de la CGT ? Hors de question. Lambert se range derrière Marcel Bleptreux et se met lui aussi à dénoncer le pablisme. La quatrième internationale décide donc d'exclure Bleptreux, Lambert et la majorité des militants français opposés aux thèses pablistes. « Alors les pablistes, on les connaît bien, puisque c'est ceux qui en France donneront le mouvement qui depuis les années 70 s'appelait la LCR de Alain Crévine et qui aujourd'hui s'appelle le NPA. Et vous ne vous aimiez pas du tout ? » « Ah, on ne les aimait pas du tout ! » C'est pour ça qu'il y avait une petite anecdote. D'ailleurs, on pourrait commencer par celle-là parce qu'on a reçu Tadéi il n'y a pas longtemps et Tadéi nous avait dit qu'il n'avait que très, très, très rarement interdit des gens de plateau à son émission et tu en fais partie. Oui. Parce que tu as tapé un mec de la LCR à la sortie de l'émission. Absolument. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu tapes sur les copains de Besancenot, toi ? Parce que je ne les supporte pas. Ah oui, c'est une bonne... C'est physique presque, tu vois. Oui. Je ne les supporte pas. C'est des démagogues, c'est des gauchis, c'est des petits cons. Dès que l'idéologie dominante d'un moment, d'une époque, sort une connerie, ils sont là. Ils sont là et ils s'en emparent. C'est une passion. C'est une passion, tu vois. C'est quoi la différence, par exemple, entre vous et le trotskisme de Cohn-Bendit, par exemple ? Mais Cohn-Bendit ne se réclamait pas du trotskisme. Il était maoïste. Non plus. Il n'était rien du tout. Il n'était rien du tout. Il se réclamait d'une sorte de gauchisme un petit peu œcuménique, comme ça, qui n'était pas lié à un courant historique du mouvement communiste. Il était même assez anticommuniste. Si on veut, on pourrait plus le rattacher à l'anarchisme, Cohn-Bendit. Il n'était pas du tout coco. Ni d'aucun des courants issus du communisme. Aucun. Vous ne vous définissiez pas de gauche. Ah non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, tu dis un trotskiste, on va te dire que c'est le summum du gauchisme. Alors qu'en fait, vous n'étiez pas. Non, non. Nous, on ne se réclamait pas de la gauche. On était fidèles à la pensée de Marx. D'ailleurs, on n'était pas marxiste. Parce que Marx, lui-même, n'était pas marxiste. On est fidèles à la pensée de Marx. Maintenant, ensuite, la pensée de Marx, c'est un outil. Mais ce n'est pas non plus, pour nous, ce n'était pas non plus Dieu, tu vois, les évangiles, qu'on applique à la virgule. On disait, la gauche, ce n'est pas nous. La gauche, c'est en fait la gauche de la bourgeoisie. Nous, on ne se revendique pas de la gauche de la bourgeoisie. On se revendique du mouvement ouvrier. Ce qui est tout autre chose. Ce qui est tout autre chose. Le mouvement ouvrier qui a une histoire. Et Marx était sur cette ligne-là aussi. Marx disait du mal de la gauche. Ah, mais énormément. Il faut lire certains textes de Marx sur, notamment, la Commune. En plus, les livres de Marx, les livres historiques de Marx, comme La guerre civile en France, qui est celui qui parle de la Commune. Celui qui s'appelle Le 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est sur la prise au pouvoir de Napoléon III en 1851. Et donc, aussi, sur la révolution de 1848, quelques années plus tôt. Ce sont des bouquins, en plus, qui sont très agréables, passionnants, intelligents, mais en plus faciles à lire. Ce qui n'est pas le cas du Capital, par exemple, qui est un pavé, non seulement énorme, mais difficile d'accès. Tu vois ? Donc ça, je recommande cette lecture-là. Mais dans son bouquin sur la Commune, à la fois, il est pour la Commune, en tant que mouvement de la classe ouvrière parisienne, et puis du petit peuple, y compris des artisans et des petits patrons parisiens, qui se soulèvent. Il est pour la Commune. Mais il dit, les chefs de la Commune, c'est un ramassis de... C'est des imbéciles, des incapables. En plus, parmi les dirigeants de la Commune, il y en a un que Marx ne peut pas... Il a dans le pif, vraiment, il ne peut pas l'encadrer, c'est Jules Vallès. Alors, expliquons qui est Jules Vallès. Alors, Jules Vallès est un écrivain populiste d'extrême-gauche et qui a écrit beaucoup de trucs. Il est surtout connu pour les trois bouquins qu'il a écrits de souvenirs personnels. Et Marx dit, y compris en tant qu'écrivain, c'est nul, parce que c'est du misérabilisme et de la pleurnicherie. C'est la pauvreté. Il dit, grosso modo, c'est un discours de catho, en fait. C'est un discours de curé. C'est un discours de curé. C'est la pauvreté est une vertu. Ah, c'est cette idée-là. Tu vois, c'est... Un pauvre est forcément quelqu'un de bien. Non. Non. Un riche est forcément le mal. Non plus. Tu vois, les pauvres, leurs conditions, et pleurons. C'est du mauvais Zola. C'est du mauvais Zola. Tu vois, c'est une espèce de discours de dame patronesse à la con, tu vois, qui est misérabiliste, qui ne fait pas de bien ni à la cause, ni aux pauvres non plus, d'ailleurs, en les présentant comme des sortes de saints. Tu vois, bon, enfin, et puis, l'idée de pleurnicher et tout et tout, ça donne une gauche d'assister au final. Tu vois, alors que Marx, il dit, il ne faut pas être désassisté, il faut conquérir, le pouvoir, il faut se dresser, être des hommes, la tête droite, et des êtres, enfin, des hommes au sens des êtres humains, dignes, indépendants, souverains, la tête droite, et pas du tout être des espèces de pleurnichards, mendians, qui vont geindre en, tu vois, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et il est, effectivement, la gauche en France, elle est pétrie fondamentalement, alors un peu partout dans le monde, mais en particulier en France, la gauche est pétrie de cette espèce de pensée chrétienne, et je dirais sous-chrétienne, d'ailleurs, parce que le vrai, bon, christianisme intelligent et tout est pas aussi débile, entre parenthèses. Et puis, à la limite, je vais être cynique, mais quitte à faire du christianisme, autant prendre l'original. Oui. Il le fait mieux, il fait mieux son boulot, il a plus d'expérience, bon, voilà, pourquoi prendre une copie à la con ? Ah, peut-être parce que là, t'as le droit de baiser. Parce que tu crois que les cathos, ils baisaient pas ? Oui, bon. Et vous, justement, il y avait un désaccord sur ça aussi, c'est que vous, vous aviez un autre rapport à ces questions. C'est-à-dire qu'on était pour la liberté, les gens font ce qu'ils veulent et tout ça, mais on refusait d'en faire des questions politiques. Organiser, discipliner, adepte d'un trotskisme orthodoxe ne supportant aucune déviation, les Lambertistes contrastent fortement avec le reste des organisations d'extrême-gauche de l'époque. Ils semblent hermétiques à l'esprit anti-autoritaire de mai 68 comme aux nouveaux combats sociétaux. On disait que c'était des couillonnades, des couillonnades complètes et que c'était que des trucs qui permettaient de casser, soit de masquer des vrais problèmes, soit de casser des vraies solutions pour s'engager dans des impasses débiles. Par ailleurs, on n'acceptait pas le racisme non plus, on n'acceptait pas tous ces trucs-là. Et puis, on n'acceptait pas l'hypernationalisme. Tu vois, parce qu'on était internationalistes sans être non plus cosmopolites. Parce que l'internationalisme et le cosmopolitisme sont deux choses différentes. L'internationalisme reconnaît, pour qu'il y ait internationalisme, c'est entre nations. C'est dans le titre. C'est dans le titre. Donc, il y a des nations et on ne crache pas dessus. Alors, on crache, on crachait contre l'hystérie nationaliste qui a pu y avoir à une époque dans certains pays d'Europe, notamment avant 1914, hystérie nationaliste qui a contribué à nous amener à la boucherie abominable qui a été la Première Guerre mondiale. Donc ça, on crachait là-dessus, cette espèce d'hypernationalisme hystérique qu'on a vu en France, en Allemagne, dans tous les pays d'Europe à l'époque. On était violemment opposés à ça. Mais on n'était pas pour autant à dire la France, c'est de la merde. Tu vois ? La France, c'est une nation qui existe, point, avec des gens qui s'y reconnaissent, qui se considèrent comme français. ils ont le droit, en plus c'est vrai parce qu'ils le ressentent profondément, c'est leur pays, c'est leur langue, c'est leur culture, c'est leur histoire, c'est leur racine, c'est tout ça. On n'a ni à l'hyper-glorifier de façon hystérique, ni à cracher dessus. C'est comme ça. C'est un fait. Oui, les gens... C'est un fait, c'est tout. Il n'y a pas, il n'y a ni à tordre le bâton dans un sens, ni dans l'autre. Le féminisme, on était pour l'égalité hommes-femmes, bien sûr, l'égalité juridique, l'égalité de salaire. On s'est battus aussi pour le droit à l'avortement dans les années 70 parce qu'on estimait que les femmes devaient effectivement bénéficier des mêmes droits, c'était des citoyens comme les autres. Bon, voilà. Point. Mais tout le truc que font les woke et tout ça, de destruction de la notion de masculinité, de tout ça, on estimait que c'était des trucs de bourgeoise à la con. de bourgeoise ou de petites bourgeoises à la con, que ça n'avait aucun intérêt. D'autant plus que celles qui gueulaient le plus fort étaient celles qui en souffraient le moins, entre parenthèses. Parce que les petites ouvrières d'une petite usine de province qui étaient obligées de subir la loi, y compris sexuelle, du contre-maître, tu vois, ça, on ne faisait rien pour elles. parce que ça se pratiquait. Le contre-maître qui disait à une petite ouvrière tu me fais une petite plume ou tu couches avec moi ce soir, sinon tu as une mauvaise notation et tout ça. Il y avait des espèces de droits de cuissage de ce genre dans les usines. Et je ne crois pas étonné que ça existe encore dans certains points d'ailleurs. Mais ça, oui, lutter contre ça, oui, bien sûr. Mais lutter parce qu'une bourgeoise habitant dans le 7e arrondissement ou dans le 6e autre quartier bourgeois se sent des vélités de ce que ça veut dire. Tu me disais tout à l'heure même, vous aviez, la différence c'était même esthétique, c'est-à-dire vous n'aviez pas du tout le même look que les autres trotskistes. Non, non, non. Vous c'était blouson noir, c'est ça ? Non, blouson de cuir marron généralement, casquette, cheveux courts. cheveux assez courts et on ne pas rasait mais plutôt court et puis on se la jouait plutôt parce qu'on se la jouait aussi, il ne faut pas se raconter de l'histoire. On se la jouait plutôt bolchevique 1917, 1918, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Un peu... Du coup, vous alliez draguer les petites féministes ? Ouais, enfin, on allait les draguer, on allait les provoquer, on allait leur raconter des conneries, on en rajoutait, on en rajoutait dans le côté gros porc, ignoble, macho, uniquement pour les faire chier. Uniquement pour les faire chier. Dans la réalité, on était pas comme ça, mais bon. Tu vois, mais uniquement pour les faire chier, tu vois. Tu sais, nous, on est des bolcheviques, on a des bites comme ça. Et les nanas, il faut imaginer une petite gauchiste en 73, 74, 75 et tout, elle tombait dans les pommes. Elle avait vu le diable, si tu veux, tu vois. en plus, moi, j'avais tout un tas de copains à l'époque qui étaient pieds noirs, qui étaient trotskistes, pieds noirs, et qui avaient le côté, toute la mythologie et toute la culture pieds noirs, assez machos, rouleurs de mécanique et tout, et qui étaient des affreux, là-dessus, qui étaient des affreux jojos, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a pu se marrer ? Enfin bon, ça c'est... Et vous vous faisiez déjà traiter de fachos ? Ah oui, on nous appelait les fascistes de l'extrême gauche. On nous détestait. Et même encore aujourd'hui, 50 ou 60 ans après, tu vois, quand je dis, ouais, ben moi, j'étais Lambertiste autrefois, tu vois, il y a longtemps, dans une autre vie, bon, il y a quand même aussi de l'eau qui a coulé sous les ponts, y compris dans ma tête d'ailleurs. Ah ! Tu vois, les petits bourges de gauche encore aujourd'hui, enfin, quand ils connaissent, c'est-à-dire, c'est pas les plus jeunes, mais ceux qui ont, j'irais, au-delà de 40 ans, ils sont... Ah ! Ils ont une attaque cardiaque, tu vois, là encore, ils ont vu le diable, tu vois. Et pour toi d'ailleurs, il y a une usurpation du terme de fascisme. Oh mais complètement ! Parce qu'une des autres différences que vous aviez, donc c'était sur les questions sociales, sur les questions de... Sociétales. Sociétales. Et c'était aussi que vous trouviez que, c'est ce que tu me disais quand on avait déjeuné, que vous rejetiez cette tendance de la gauche française à se focaliser sur le danger fasciste, bien sûr, qui pour vous était une escroquerie totale. Surtout qu'en plus, il y en avait des fascistes à l'époque, là. Il y en avait, même à l'époque, mais il y en avait, mais qu'est-ce que c'était ? C'était des groupuscules. Il faut arrêter de les conneries. Il faut arrêter de se pignoler. C'était des groupuscules. C'est rien à voir. Je veux dire, déjà, on n'utilise pas le mot fascisme à n'importe quand et pour n'importe quoi. C'est la rigueur de l'historien. C'est la rigueur de l'historien. Tu vois ? Pour toi, extrême droite et fasciste, ce n'est pas la même chose. Pas forcément. Il y a des extrêmes droites non fascistes. Ça va être quoi, par exemple ? L'Action française, par exemple, historiquement parlant, en France. C'est de l'extrême droite non fasciste. Oui. Le poujadisme et ses différents dérivés, c'est de l'extrême droite non fasciste. Et le Front National, c'est de l'extrême droite non fasciste. Tu n'as pas de faire des amis en disant ça. Non, mais je m'en fous. De toute façon, j'en ai déjà plus beaucoup, donc je m'en tape. J'en ai déjà plus beaucoup, puis ceux que j'ai maintenant, c'est les meilleurs. Donc, c'est très bien. Mais je m'en fous, je veux dire, si je n'ai pas de potes à gauche et tout ça, et si la gauche me déteste. Mais c'est de l'extrême droite, par contre. Oui, mais ce n'est pas pareil. Pas forcément pareil. L'extrême droite peut devenir fasciste, tu vois ? Mais ce n'est pas la même chose. Le fascisme, c'est quelque chose de précis. C'est dans certaines... D'abord, historiquement, c'est des situations précises dans certains pays à un moment précis, tu vois, dans les années 30, 20-30, etc. Deuxièmement, le fascisme, c'est toujours des mouvements de masse, ce n'est pas 30 clampins dans un coin, même 300 clampins dans un coin, ce n'est pas, qui créent des milices armées ou semi-armées et qui vont faire régner la terreur terroriste dans le mouvement ouvrier et contre le mouvement ouvrier. Le fascisme, c'est d'abord ça. Alors, là, on entre dans un problème compliqué qu'il faut essayer de simplifier au maximum. Du point de vue des positions dans un échiquier politique qui vont d'un extrême à l'autre, on peut dire que Marine Le Pen occupe la position d'extrême droite. Est-ce que cette extrême droite a à voir avec ce qu'a été historiquement l'extrême droite dans ce pays et dans la culture européenne ? Évidemment, non. Marine Le Pen représente objectivement une sorte de droite autoritaire, nationale, populaire, qui, pour moi, évoque furieusement, en tant qu'ancien combattant, si j'ose dire, les débuts de la Ve République. Je pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme, l'équivalent de Marine Le Pen et peut-être des gens en plus à droite qu'elle. Il peut y avoir une extrême droite non-fasciste ni il peut y avoir un fascisme qui n'est pas d'extrême droite. Ouais. Non. Un fascisme qui n'est pas d'extrême droite, ça existe théoriquement. Ça devrait pouvoir exister théoriquement, mais ça n'existe. Ce serait quoi le logiciel politique ? Ni droite ni gauche et anticapitalisme. Ah, donc toi, pour toi, tu rejoins quand même l'analyse, qui est d'ailleurs souvent tenue par des gens de gauche, des gens comme Bégaudot, tout ça, que très souvent, le ni droite ni gauche est quand même... C'est la phrase de Mitterrand. Un centri, c'est quelqu'un qui n'est ni de gauche ni de gauche, c'est la phrase, le ni-ni, le ni-ni politique qui ne croit pas. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que, comment dire, certains théoriciens ou penseurs ou auteurs fascistes ont pu aller, ce n'est pas simplement ni droite ni gauche, parce que ça, à la limite, c'est anecdotique, le côté ni droite ni gauche. Le truc plus profond, plus central et plus important, par conséquent, c'est est-ce qu'ils tiennent un discours anticapitaliste ? Non. Ce que des gens de droite, je dis bien contemporains, disent quand ils se promeuvent illibéraux ou antilibéraux, ça n'est absolument pas quelque chose qui s'adresserait au capitalisme et au système économique tel que moi, je le dénonce. Ils n'entendent par là que les attendus sociétaux d'un certain libéralisme politique. Puisque vous me dites qu'il y a des gens de droite qui sont anticapitalistes, en fait, on est d'accord. Sauf que ça va au-delà. Ils sont en partie anticapitalistes. Ils sont anticapitalistes et autre chose. Très bien. Le capitalisme est un système de production. Moi, j'en vois. Jacques de Guilbond, vous citez justement en le mettant dans la classe bourgeoise et quelqu'un qui a toujours lutté contre le matérialisme aussi bien du capitalisme que de ses conséquences sociales. Citez-moi les textes où il est véritablement anticapitaliste. Il s'attaque à un système de production. Je peux vous en parler. Il s'attaque à un système de production. L'uberisation, ça, je sais qu'il l'a ardemment critiqué. Il explique en quoi ? L'uberisation, ce n'est pas le capitalisme. C'est une des conséquences radicales et hyperboliques du capitalisme. Et quand on s'attaque au capitalisme, on s'attaque à un système de production et à un système de production qui est un dispositif de production qui crée des rapports de production. C'est ça qu'on s'achète. Ce n'est pas à sa queue de comète uberiste qui n'en est jamais que la version presque folklorique spectaculaire. Non, non, de toute façon, vous savez très très bien que vous ne trouverez aucun texte de la personne que vous venez de citer qui soit frontalement anticapitaliste et qui s'attaque au principe même du capital. Il y a eu des mouvements d'extrême droite ou des mouvements fascistes qui ont pu aller très loin dans le discours anticapitaliste et dire des choses tout à fait intéressantes, voir sa haine, voir ceci, cela. Le problème, ce que je leur reproche, moi, c'est qu'au dernier moment, même s'il y a des mecs qui sont sincères en tenant ce discours anticapitaliste et tout, c'est qu'au dernier moment, 99% d'entre eux vont canner, vont capituler et vont passer à l'extrême droite et vont devenir un truc d'extrême droite et faire en sorte que leur mouvement devienne des milices patronales qui aillent cogner et faire régner la terreur contre les grévistes et des trucs de genre. Alors voyons donc concrètement, dans la réalité, ce que Orban fait avec le capitalisme et ce que Salvini avait avec le capitalisme. Salvini, avant d'être au pouvoir, était un pourfendeur de l'Europe du capital, de l'Europe libérale au sens économique, etc. Une fois qu'il a été au pouvoir avec elle, il s'est absolument couché devant elle et par ailleurs, il a fait alliance pour accéder au pouvoir et pour conserver le pouvoir avec le grand capitalisme italien. Première chose, Orban, même chose, Orban, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de démanteler le service public à un certain nombre de richesses publiques de l'État hongrois et de le filer à ses petits copains du grand capitalisme sous couvert de fondations. Lisez là-dessus l'excellent article du Monde diplomatique qui vient de paraître. Mais c'est une des choses parmi mille qu'on pourrait citer du côté de ces leaders dits illibéraux qui ont été très largement complimentés par les gens du champ intellectuel, du point du champ intellectuel dont on est en train de parler et qui sont objectivement et concrètement et dans la réalité des alliés du grand capital. On n'avait aucun lien avec les fascistes. Pour nous, ça restait des ennemis. Mais là où on pensait que déjà dans les années 70, toute la branlette des gauchistes sur le danger fasciste et tout ça, c'était du pipeau complet. Il y avait quelques mouvements d'extrême droite en France qui n'étaient pas très puissants, qui n'avaient pas énormément de militants, qui avaient quelques milliers de militants. Mais enfin bon, avec quelques milliers de militants, tu ne vas pas très loin. Il ne faut pas non plus s'imaginer des trucs. À l'intérieur de cet extrançant, il y en avait quelques-uns qui étaient d'authentiques fascistes, idéologiquement parlants. Mais bon, ce n'était pas le danger principal. Il faut arrêter. Et les mecs se faisaient plaisir. C'est pour ça que je parle de branlette. Ce n'est pas simplement pour le plaisir de parler vulgairement, c'est parce que ça correspond réellement à de la masturbation. C'est-à-dire l'idée de se faire plaisir, de se créer un grand méchant loup, de se faire peur, parce que c'est excitant, quelque part. C'est un peu ce que dit Jospin dans cet entretien très connu où il dit « il n'y a jamais eu de menace fasciste ». Absolument. Mais Jospin était l'ambertiste, d'ailleurs. Ah oui ? Il a été à bonne école. Pendant toutes les années du Mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste, aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste et même pas face à un parti fasciste. Jospin est une ancienne taupe infiltrée par Pierre Lambert à l'intérieur du Parti Socialiste avec l'accord de Mitterrand. Et la théorie, Jospin, agent de la CIA, connerie ? Oui. Agent, oui. Je pense que, comme beaucoup de gens d'extrême gauche, y compris des Lambertistes, ils ont pu avoir à certains moments des accointances provisoires avec la CIA. C'est très possible. Déjà parce que Lambert était un des dirigeants de Force Ouvrière et que Force Ouvrière avait été créée en 1947 en partie avec de l'argent et du soutien non seulement des syndicats américains mais également de la CIA qui venait d'être créée en 1947. Maintenant, ça n'explique pas tout de la création de FO. mais comment tu expliques qu'un penseur qui s'appelle Marx, qui est un critique de la gauche, devient associé, défendu comme étant le penseur de la gauche ? Les éléments de réponse. Moi, j'en vois deux. Il y a d'une part le fait que de facto, de fait, à une certaine période, un grand nombre de revendications de la gauche, sous-entendu de la bourgeoisie de gauche, et du mouvement ouvrier ont pu coïncider. Donc, ils ont en quelque sorte marché un peu main dans la main ou au minimum côte à côte. Et ça a pu provoquer de facto un début de commencement de mélange. Mais deuxièmement, et c'est là qu'il faut, selon moi, se reporter aux travaux de cet historien, enfin, de cet économiste dont j'oublie tout le temps le nom, ce gars qui a été très inspiré par les travaux de Kluskar et tout ça. Michéa ? Michéa, de Jean-Claude Michéa, qui a bien expliqué qu'il y a eu un phénomène historique, un événement historique important qui s'est déroulé à la fin du XIXe siècle. C'est qu'il y a eu, dans le cadre de ces combats communs, en quelque sorte, de cette époque, qui vont grosso modo de 1880 à 1910, tu vois, où mouvements ouvriers et bourgeoisie de gauche ont pu marcher côte à côte, il y a eu un événement particulier où ils ont été plus que côte à côte, ils ont été main dans la main, globalement, c'est l'affaire Dreyfus. D'accord. Et dans le cadre de l'affaire Dreyfus, la bourgeoisie de gauche a pris la main, comme on dit aux cartes, tu vois, ils ont pris la main, ils ont eu l'initiative et ils en ont profité pour mettre la main et chapeuter et donc m'accroter. le mouvement ouvrier. Il y a ce moment de l'affaire Dreyfus dont vous dites qu'il recompose, se recompose là. D'ailleurs, l'idée n'est pas tant de définir ce que serait la droite, mais pour vous, de définir comment se recompose, se redéfinit une gauche par la sorte de tour de passe-passe qui vont avoir une conséquence sociale très importante, y compris dans la définition après, de tous ceux qui se réclameront de gauche avec une intensité plus ou moins grande et du coup, une gauche qui va devenir dominante. Que se passe-t-il avec l'affaire Dreyfus ? Quand on a une vision de l'histoire qui, disons, correspondrait aux travaux de Maurice Agulon et autres, on a l'impression que le clivage gauche-droite existe depuis la Révolution française avec le sens qu'il a maintenant. Or, moi, ce qui m'a toujours frappé, Jacques Julliard ici pourrait confirmer, s'ils vous écoutent attentivement. Ou Marx se présente-t-il ou Proudhon ou Bakounine comme un homme de gauche appelant à l'union de la gauche, à un front de gauche, à la gauche de la gauche contre l'union de la droite ? Je cite même dans le livre des extraits des lettres des filles de Karl Marx qui se font l'écho des propos à la table familiale et quand on veut casser quelqu'un, on dit il est à la solde de la gauche chez les Marx. Parce que, jusqu'à l'affaire Dreyfus, la droite, ce sont les blancs, c'est-à-dire le parti de l'ordre et de la réaction qui sous une forme ou une autre espèrent restaurer tout parti de l'ancien régime et la gauche est le parti du mouvement qui regroupe essentiellement des républicains et des libéraux. Alors, il y a toujours des passerelles entre les deux, le centre, mais dont les socialistes ne font pas encore partie. Le socialiste du 19ème siècle ne se reconnaît pas comme un homme de gauche. Par exemple, vous avez un livre extraordinaire de Jules Huret qui paraît dans les années fin du 19ème siècle. Jules Huret, c'est l'inventeur de l'interview en France. Il a des procédés de Sténaud qui fait que quand on lit un entretien de M. Schneider, patron du Creusot ou d'un délégué syndical de Lille, on a l'impression de lire quelque chose dans Marianne ou le Nouvel Ob, c'est extraordinaire. Et dans la question sociale en Europe, il va interviewer en deux parties tous les protagonistes de la question sociale, patrons, économistes, ouvriers, syndicalistes, puis dans une deuxième partie, les grands théoriciens du socialisme, de l'anarchisme, du libéralisme. Ce qui me frappe, c'est quand on lit la totalité des interviews faites un peu avant l'affaire Dreyfus, aucun des protagonistes n'utilise le mot de gauche ou de droite. personne ne s'en sert pour se classer. On est socialiste, libéraux, catholique, social. Et donc, il se passe quelque chose à l'affaire Dreyfus. Alors, il se passe quoi ? Ce qui se passe, c'est que jusque-là, la France était tricolore, c'est-à-dire, il y avait les blancs, les bleus et les rouges. Les rouges, c'était les socialistes, indépendant des libéraux, des républicains, les bleus et les blancs. Et dans l'affaire Dreyfus, il faut quand même rappeler qu'elle éclate en 1994 et qu'en 1998 encore, Jules Gued et Jaurès invitent le prolétariat à ne pas s'enrôler dans ce qu'il appelle cette guerre civile bourgeoise. C'est comme, faut-il prendre parti pour la mère Bétancourt ou la fille Bétancourt. Ce sont des gens de la bourgeoisie, ça ne nous concerne pas. Bien que déjà Jaurès et les anarchistes, parce qu'ils ont un rapport spécifique à la morale, soient amenés à avoir une position disons plus dialectique, mais les socialistes ne se mêlent pas de ce conflit. Et puis, moralement, ça devient intenable parce que les persécutions et les injustices dont Dreyfus est victime sont telles que le socialiste qui va défendre une common necessity, la morale, etc., ne peut pas rester neutre. Et puis, surtout, la droite traditionnelle, cléricale et monarchiste, renforcée par le nouveau nationalisme, va devenir de plus en plus agressive. et on peut dire qu'en 1999, les possibilités de coup d'État existent réellement. Il y a une préventative de déroulade, etc. Et c'est face à cette psychose de coup d'État, Salvantier se réunissent, tous les délégués socialistes, et qui disent on va mettre en place une politique de défense républicaine, c'est-à-dire que les rouges et les bleus vont s'allier de manière strictement défensive contre le coup d'État des Blancs. Il y aura le fameux meeting de Longchamp qui est l'acte de naissance de la gauche moderne qui réunit cette fois-ci les bleus et les rouges. Il y aura le premier gouvernement où Milran, un socialiste, participera, premier gouvernement de gauche, aux côtés du général de Galifée, donc de gauche et massacreur de la commune, ça posera tout un ensemble de problèmes. Et peu à peu, cette alliance défensive va devenir la norme. Et si on sait que... Et s'éloigner, quoi, et s'éloigner des gens ordinaires. Donc ça devenait... On passait d'un jeu tricolore bleu, blanc, rouge à un jeu blanc et bleu-rouge et ce qui va se passer, c'est à partir des années Mitterrand, la disparition des partis rouges fait que, comme je le dis, les conflits entre la gauche et la droite actuelle sont intérieurs aux partis bleus. Vous avez remarqué que dans le sport, on disait il y a 30 ans, quand on parlait de l'équipe de France, aller les tricolores. Les tricolores ont le ballon, on dit les bleus. C'est une sorte de métaphore de ce qui s'est passé en politique où on est passé d'un système tricolore à un système monocolore et les conflits actuels sont internes aux partis bleus. Alors, il y a eu des tentatives, notamment avec le bolchevisme russe, de dégager de cette chape de plomb et de retrouver son indépendance, mais même là, au bout d'un moment, ça a échoué, même que le bolchevisme échouera, de toute manière. Tu vois, on en parlera tout à l'heure, un produit très intéressant sur ça. sur le RSS et le bolchevisme, pour moi, l'échec, il est quasiment acquis dès 1925, c'est-à-dire peu de temps après la Révolution, de toute façon. De toute façon, je pense que l'échec du mouvement ouvrier, l'échec historique du mouvement ouvrier au niveau planétaire est un des plus grands drames, une des plus grandes tragédies, plus encore qu'un drame, c'est une tragédie de l'histoire de l'humanité. C'est une tragédie catastrophique. Tu vois, d'une part, parce que ça a apporté des États ouvriers qui ont dégénéré complètement et qui sont devenus une espèce de dictature bureaucratique absolument délirante. L'URSS, de Staline, la Corée du Nord, la Chine, aujourd'hui, Cuba, les pays de l'Est, etc. Bon, moi, je comprends que les gens soient devenus anticommunistes quand ils ont vu ça. Je comprends. Déjà, il faut savoir une chose, c'est Marx, dans son esprit, la révolution prolétarienne devait d'abord se produire dans les pays avancés économiques, les pays capitalistes avancés. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, les États-Unis, tu vois, ça devait se produire là et ça ne devait pas se produire dans les pays émergents ou, comme on aurait dit dans les années 50, du tiers-monde. Parce qu'il dit, d'abord, parce que dans ces pays-là, il y a plus de paysannerie que de classe ouvrière. Et la paysannerie peut être une alliée de la classe ouvrière, mais elle a aussi des pesanteurs telles qui font qu'elle... Elle tombe réactionnaire. Elle peut être à la fois très révolutionnaire, mais très réactionnaire. C'est bon. Et puis, deuxièmement, du coup, s'il y a peu de classe ouvrière, le mouvement ouvrier est forcément plus faible. Donc, un prolétariat qui prend le pouvoir doit être organisé avec des mouvements à lui, des syndicats à lui, des mutuelles, des partis, etc. À lui. Et pas des trucs qu'il partage avec la bourgeoisie, parce que dans ce cas, ça devient de gauche. Des trucs à lui, tu vois, en propre. Comme ? Des partis de type communiste ou socialiste ou tout ça, à l'origine. Y compris les partis socialistes, au départ, c'est des partis d'abord qui se réclament du marxisme. Aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo, mais il y a eu du chemin. Oui, il y a eu du chemin. Et puis, à l'époque, tu prends quelqu'un comme Jaurès, c'est un socialiste en France, mais un socialiste tout à fait sincère d'ailleurs, mais non marxiste. Déjà, quand les bolcheviques prennent le pouvoir en octobre 1917, enfin en novembre pour nous, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le même calendrier en Russie, mais bon, peu importe. En fait, ils se retrouvent à avoir pris le pouvoir dans le pays où il ne fallait surtout pas le prendre. Pourquoi ? Parce qu'il était complètement arriéré. Oui. Complètement arriéré. En plus, en pleine première guerre mondiale où la Russie, depuis 1914, se prenait branlée sur branlée, la société et l'économie du pays étaient complètement désorganisées, etc. etc. C'est un cadeau empoisonné qu'ils se sont faits, les bolcheviques. Et c'est d'ailleurs pour ça que très rapidement les bolcheviques intelligents prennent conscience de ce phénomène et comprennent très vite que si la révolution reste cantonnée à la Russie, elle va soit se faire écraser, soit se transformer en un truc monstrueux. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut impérativement que la révolution s'étende à des pays avancés. Et le pays auquel des gens comme Lénine et Trotsky pensent le plus en 1917-18, qui est pour eux le rêve de tous les révolutionnaires marxistes du monde à l'époque, le pays de rêve avec la classe ouvrière de rêve, c'est l'Allemagne. Parce que c'est le pays qui a la classe ouvrière la plus puissante du monde avec des partis, le Parti Socialiste et plus tard le Parti Communiste qui s'apprêtent à être créés, qui sont ultra puissants, des syndicats à eux, des mutuels à eux, des organisations sportives, des organisations de jeunesse, des organisations... Des cadres forts, quoi. Oui, oui, oui. C'est une contre-société, tu vois, c'est une société bis. Et en plus, c'est une classe ouvrière qui est alphabétisée, qui est... Qui peut produire culturellement. Qui peut se produire culturellement, qui sait manier des outils et des machines-outils de haute technologie. Donc, ce sont... Ce n'est pas des ploups, quoi, tu vois. Ils sont en admiration devant l'Allemagne, tu vois. C'est le pays, pour eux, comme pour les jeunes yéyés dans les années 50, le pays de rêve, c'est l'Amérique, quoi. Tu vois, c'est un peu pareil, quoi, tu vois. Parce qu'il y a le rock'n'roll, parce qu'il y a les bagnoles, parce que tout ça, quoi, tu vois. C'est un peu... Si on me permet cette comparaison un peu bancale, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est l'Allemagne. Ils veulent à tout prix que la révolution allemande éclate et réussisse. Parce qu'ils disent c'est comme ça que la révolution russe peut être sauvée. Et ils vont échouer. Et ils vont échouer. Si bien que la révolution russe va être repliée sur elle-même, assiégée de tous les côtés. Mais assiégée, y compris militairement. Comme nous, avec la révolution française. À peu près, oui, à peu près. Avec les services secrets anglais qui leur font... Ah ouais ? Ah ouais, les services secrets anglais se déchaînent contre l'URSS. Spécifiquement anglais ? Ah ouais. Spécifiquement. Pour quelle raison ? Parce que les Anglais, à l'époque, c'est l'impérialisme majeur. Majeur, oui. Majeur. Et en plus, il y a des spécificités, alors ça, ça nous entraînerait loin d'en parler, mais il y a des spécificités de l'anticommunisme, de la classe dirigeante, de l'oligarchie anglaise, enfin britannique, qui sont encore aujourd'hui les plus hystériques contre les Russes. C'est pas le prolo anglais ou l'anglais de la rue, c'est l'oligarchie dirigeante anglaise, encore plus que les Américains. Ah ouais ? Ils sont hystériques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, justement, une grande partie de cette haute bourgeoisie anglaise était complètement convertie au national-socialisme par anti-bolchévisme. C'est peut-être pour ça, justement, une partie de l'aristocratie anglaise dans les années 30 et des 20, mais surtout 30, une partie, pas toute, mais a des sympathies pro-allemandes ou pro-italiennes lourdes. De toute façon, on sait maintenant, ça c'est certain, que Mussolini a été un agent des services secrets anglais pendant quelques années. Ah, avant de prendre le pouvoir ? Oui. Bon, en même temps, c'est une chose qui veut tout le monde dire. Mais il faisait de l'attaquia, alors, parce que quand on voit ses idées politiques après. Il faut toujours savoir décoder un discours, un discours officiel, parce que quelquefois, c'est pas la radicalité ou l'éventuelle violence superficielle d'un discours qui dit la vérité. Ça peut être une pause aussi. Ça peut être une pause. Tu sais, quand tu prends les nazis, fondamentalement, leur discours anti-anglais hystérique apparaît 1940, 1941. Quand tu l'analyses avec des lunettes de psychanalyste, tu te dis que ça ressemble vachement au discours de l'amoureux et conduit. Hitler était un admirateur de l'impérialisme anglais, du colonialisme anglais. Et le rêve ultime de Hitler, c'était une alliance de l'Allemagne et de l'Empire britannique. C'était son rêve ultime. Ah oui, toi, tu crois qu'il y a une théorie discutée chez les historiens et que certains, d'ailleurs, utilisent comme explication pour justifier pourquoi Hitler n'a pas poussé plus, par exemple, à Dunkerque. Alors, ça a été... C'est une théorie très, très bancale. Elle n'est pas si bancale que soi. Elle est discutable. Elle est discutable. La théorie, c'est de dire Hitler, en gros, aurait pu pousser plus à Dunkerque, mais vu qu'il rêvait encore d'une alliance possible avec l'Angleterre... Alors, l'affaire de Dunkerque est complexe parce que c'est quelquefois... Ça, c'est des trucs... Il y a des fois, l'histoire nous joue des tours. L'histoire, en général, se déroule sur des temps, des temporalités longues, mais il peut arriver à certains moments magiques de l'histoire qu'elles se déroulent sur des temporalités très courtes. Et notamment, au printemps-été 1940, c'est quelquefois une question d'heure. Tu vois ? Et ça, c'est rarissime dans l'histoire. Tu vois que... Il y a des concentrations, en quelque sorte, de décisions qui se font sur des échelles de temps aussi minuscules. Churchill est appelé au pouvoir en mai-juin 1940, c'est-à-dire en plein moment où les forces franco-britanniques en France se font... Laminées ? Se font laminées par les Allemands. Churchill n'est pas encore Premier ministre, c'est Chamberlain qui est encore Premier ministre. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité du Parti conservateur britannique ne veut pas de lui, déteste Churchill. De toute façon, Churchill... Qu'est-ce qu'il lui reproche ? Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas parce qu'ils savent que lui va être un jusqu'au boutiste dans la lutte contre Hitler. OK. Et ils n'en veulent pas. Fondamentalement, ils veulent un compromis avec Hitler. Oui. Ils ne veulent pas partir pour quatre ans de guerre ? Non, non, non. Ils veulent un compromis avec Hitler et tout et tout. Ils se disent, de toute façon, cette guerre, si elle se prolonge, ça va être la victoire du bolchevisme. On n'en veut pas. Donc, non. Bon. Ils sont un peu contraints pour tout un tas de raisons de faire appel à lui. Mais même une fois qu'il est arrivé au poste de premier ministre, ils vont faire beaucoup de choses pour saboter ses décisions et tout. Et Churchill va mettre un temps fou à s'imposer. y compris politiquement au sein de la direction du pays, de la nation britannique. Tu vois, il va... Bon. Et le coup de génie de Churchill, ça va être de comprendre qu'il faut s'appuyer sur le peuple. Parce que comme ça, en plus, non seulement tu t'appuies sur quelque chose de balèze, de fort, de puissant, mais en plus, tu t'appuies sur quelque chose qui va te permettre de contourner les manœuvres politiques au Parlement entre partis et entre politicards. Et ça, c'est... Là-dessus, Churchill était un politicien intelligent, très intelligent. Comment dire, les fascistes, enfin, ou les nazis allemands et tout ça, ne sont pas contre l'impérialisme anglais. Ils ne sont pas complètement contre l'impérialisme américain, déjà parce qu'ils ont énormément de liens avec le grand capitalisme américain, avec Henry Ford, notamment, avec le grand-père Bush, qui est banquier dans les années 30 et qui sera un des financiers du parti nazi. Cette famille de pourris, quoi. Le grand-père, presque de Bush. À la fois, ils aiment cette Amérique-là, d'un super grand patronat, en plus technique, technophile et tout, mais par contre, ils détestent l'Amérique parce que c'est un pays de nègres, de juifs, tu vois, le côté melting pot et tout ça, du jazz, ça les fait gerber. Donc, ils ont un rapport d'amour-haine à l'Amérique qui est bizarre, mais ils ont un amour absolu pour Angleterre. Et d'ailleurs, de toute façon, ils s'appuient aussi sur toute une partie de l'aristocratie anglaise. Il faut savoir qu'il faut savoir que la couronne britannique, la famille rédiante en Bretagne, c'est une famille d'origine allemande. C'est la famille de Hannover. Je veux dire, ils s'appellent Windsor, mais au départ, ils ont anglicisé leur nom pendant la Première Guerre mondiale. Mais par exemple, l'amiral Bound Batten, il a changé son nom, il l'a anglicisé, mais au départ, c'est Battenberg. Bon, et puis, il y a ce problème en 1936 du roi Edouard VIII qui est obligé d'abdiquer au bout de quelques semaines parce qu'on sait… Alors, le prétexte invoqué, c'est… Il refuse de divorcer, enfin, il refuse de séparer de son épouse qui est une divorcée et une américaine. Ça, c'est le prétexte officiel. La réalité, c'est qu'il était pro-nazi. Effectivement, une fois qu'il aura abdiqué, il va aller en Europe sur le continent, il va rencontrer Hitler et tout. Il y a plein de photos du duc de Windsor parce qu'il va redevenir… Il va cesser d'être Edouard VIII, ce qui leur a été quelques mois, pour redevenir duc de Windsor. Mais il va aller rencontrer Hitler et tout. Pendant la guerre, il va être mis sous bonne garde par le gouvernement britannique pour pas que Hitler mette la main sur lui et s'en serve pour créer une sorte de gouvernement alternatif en exil. Ah, et pour faire une De Gaulle là-bas, quoi, ouais. Au lendemain de la guerre, on a retrouvé la troisième armée du général Patton, très précisément, a mis la main sur six tonnes d'archives. C'était des dossiers, des microfilms, des photos, etc. Il y avait tout un dossier sur les relations germano-britanniques et en particulier sur le duc de Windsor. Ce dossier, c'est le dossier Marbourg. Et son contenu a été examiné un peu tardivement en 1947, mais quand on a une masse d'archives pareil, il faut quand même du temps. Et en fait, on se rend compte que ce dossier Marbourg est tellement embarrassant pour la famille royale britannique que le secrétaire général, le secrétaire aux affaires étrangères et son homologue américain décide sa destruction totale. Et pour toi, 1947, justement, c'est un moment de... Parce qu'on en avait parlé quand on avait déjeuné ensemble. Pour toi, c'est un moment de tournant dans le communisme français. Et tu m'avais parlé de cette période 1944-1947 où, justement, les figures communistes sont anti-grève. Bien sûr. Et ça, c'est dingue, ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe, il se passe, ce qu'il se dit, c'est la libération de la France. Ouais. La France... Alors, fortiorment... Ils soutiennent De Gaulle, à fond ? Ils soutiennent De Gaulle. Le Parti communiste français. Oui, oui. Mais tu as la même chose avec le Parti communiste belge en Belgique, le Parti communiste italien en Italie, tu vois ? Ils soutiennent. Les reconstructions de leur pays ? La reconstruction. Ils disent, c'est la reconstruction, l'heure n'est pas à la révolution, c'est trop tôt, il faut reconstruire. À une époque où les États-Unis veulent prendre en charge cette reconstruction. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe en 1947 ? C'est Moscou qui envoie des ordres et qui dit, maintenant, on arrête les conneries ? C'est-à-dire qu'en 1947, il y a des grandes grèves qui se déclenchent en France, malgré l'opposition du Parti communiste. D'accord. Et au début, le parti, au début de ces grandes grèves qui se déclenchent, d'abord chez Renault, et grandes grèves qui sont d'ailleurs lancées chez Renault à Billancourt par des militants trotskistes. D'accord. Parce qu'il y avait, je veux dire, aujourd'hui, on a l'habitude de penser que les trotskistes c'est tous des petits bourgeois à un télo et tout ça, mais il y a eu une époque dans le mouvement trotskiste, il y avait vraiment des prolos, des ouvriers. Et là, c'est chez Renault, c'est des ouvriers trotskistes, mais alors d'une autre encore tendance, qui n'est ni le Lambertiste ni les... qui sont le courant qu'on appellera plus tard lutte ouvrière. D'accord. Mais qui existent déjà en 1947. Cachés proches des Lambertistes à l'époque, sur plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des vrais militants ouvriers chez Renault, entre parenthèses, c'est peut-être pas un hasard. Et qui déclenchent... Enfin, qui déclenchent des grèves. Dit comme ça, il ne faut pas imaginer qu'il y a trois affreux conspirateurs trotskistes qui claquent dans leurs doigts et que du coup, 5000 ouvriers abrutis, zombifiés, obéissent à leurs ordres. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon. Et le mouvement s'étend de grèves. Le Parti communiste ne contrôle plus rien, panique. Dans un premier temps, il est contre la grève, contre la grève. Ce qui se passe, c'est que parallèlement, au niveau international, il y a de plus en plus d'eau dans le gaz entre les Russes et les Américains. Et la guerre froide éclate. Et là, Moscou donne l'ordre au Parti communiste d'effectuer un tournant à 180 degrés. Au Parti communiste au pluriel de toute l'Europe. Voilà. Et en particulier au Parti communiste français qui est en première ligne dans le bisbille qui se déclenche en France. il donne l'ordre d'effectuer un tournant à 180 degrés. Maintenant, on paralyse, on paralyse, on paralyse. On paralyse, on est pour la grève et on prend la tête des grèves que jusqu'à présent on ne contrôlait pas. Mais cette fois-ci, on va en prendre la tête. Oui. OK. Et donc là, il y a un vrai tournant pour le coup qui se produit. Et là, ils vont se lancer à l'inverse de leur soumission absolue au capitalisme entre 44 et 47. Là, à partir de 47, ils vont, alors cette tournance à 180 degrés, ils vont tordre le bâton dans l'autre sens et devenir d'un anticapitalisme hystérique. Et qui est tout aussi bête. Ce que toi, tu me disais, c'est que même chez Marx, il reconnaît l'utilité et l'apport du capitalisme. Mais bien sûr. Mais ça, tout le monde l'oublie. Ah oui ? Tout le monde l'oublie. Mais Marx a une vision de l'histoire de l'humanité qui est une vision alors qu'on peut discuter, qu'on peut amender consisorablement. Ça a été écrit au 19e siècle. Donc, l'histoire et l'historiographie ont fait vraiment des progrès depuis. Donc, ça permettrait d'affiner. Mais l'idée, grossièrement, c'est de dire qu'il y a des périodes et grandes périodes qui se succèdent à travers l'histoire, la période du communisme primitif au néolithique ou au paléolithique, la période du mode de production antique. Là, tu me fais un Francis Cousin avec le communisme du paléolithique. Oui, oui, oui. Non, mais parce que Cousin l'a pris chez Marx. Il y a une économie sexuelle et il y a aussi une économie tout court dans la société primitive et Reich nous dit qu'elle est formidable. Communisme, nous dit-il, et voyons comment tout ça fonctionne. A l'origine, l'économie, c'est le troc. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas l'équivalent de l'or, il n'y a pas l'équivalent de la rareté. On ne considère pas que tel objet vaut tant de coquillages et que tant de coquillages sont l'occasion d'acheter tel autre type d'objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation par l'argent ou par quoi que ce soit ou par une valeur particulière. Simplement, on a besoin de quelque chose, on donne quelque chose d'autre. On a besoin d'une pirogue, on donne du poisson, on donne de la viande, on donne des légumes, des fruits ou je ne sais quoi. Et cette économie-là, elle est extrêmement simple, le troc, et elle permet que tout le monde puisse y trouver son compte. La configuration même de l'île, c'est très simple. Par définition, l'île, c'est la terre au milieu d'un océan. Eh bien, la terre, elle est fertile, elle produit des fruits et des légumes et l'océan, enfin en l'occurrence la lagune, permet de récupérer des poissons. Donc, on a de quoi manger des protéines, des végétaux, des fibres, tout ce qu'il est possible de consommer. Et donc, tout ça fonctionne très bien. Les agriculteurs échangent avec les pêcheurs et il y a, dans cette logique-là, une production et une distribution qui sont communautaires. Il n'est pas question qu'un individu produise pour lui, vende pour lui ou échange pour lui. Simplement, c'est la communauté qui procède aux échanges et pas les individus. L'organisation, elle-même, est communautaire et il distingue bien, donc il, c'est aussi bien Reich que Malinowski puisque Reich, en gros, dans l'Iruption de la morale sexuelle, une lecture du texte de Malinowski, Reich nous dit que cette organisation communautaire, elle oblige à séparer la possession de la propriété. Ça n'est pas exactement la même chose. Il nous dit, par exemple, une pirogue peut appartenir à un seul individu mais son usage relève de la décision collective. Vous êtes le propriétaire mais si la collectivité a décidé qu'elle avait besoin de cette pirogue pour aller chercher du poisson, eh bien, le propriétaire n'a pas à s'opposer à la décision de la collectivité ou de la communauté. Vous n'avez pas de droit personnel, c'est la collectivité, c'est la communauté qui, elle, a des droits sur la pirogue, des droits et des devoirs aussi. Les possesseurs et les propriétaires ont donc des droits et des devoirs. Certains, par exemple, finançaient la construction d'une nouvelle pirogue et d'autres, travaillaient à sa construction. Donc, vous voyez qu'il y a une répartition des tâches. Chacun travaille dans la collectivité à ceci ou à cela, l'ensemble permettant le bon fonctionnement de l'île. Il n'y a donc pas de propriété privée des moyens de production, mais une propriété commune des moyens de production. Ces thèses sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent de penser aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, mais elles permettent de penser aujourd'hui à des alternatives en matière de propriété, de possession et de rapport aux choses, aux biens ou aux objets. Dans la pirogue, chacun a une tâche particulière, chacun a sa place, chacun a sa fonction et donc, on n'ignore pas la division du travail. On est dans un communisme primitif qui n'a rien à voir avec un communisme de type marxiste puisque, dans cette logique-là, on accepte que quelqu'un fasse quelque chose, quelqu'un d'autre, autre chose, un troisième, encore autre chose et que le travail soit divisé. Le propriétaire ou un membre de la tribu peut céder son droit à un tiers s'il le souhaite mais cette transaction elle suppose une rémunération dans le principe évidemment signalé tout à l'heure de l'échange du troc. Reich écrit « Nous sommes donc en présence d'une propriété commune, d'une division du travail, d'une socialisation des tâches, d'une répartition des produits en fonction de ce travail. » d'un communisme primitif. Parce que Marx, pour lui, les grandes aires comme ça dans l'histoire de l'humanité sont liées à un mode de production économique parce que pour lui c'est l'économie et le mode de production et l'idée de propriété des moyens de production c'est le socle sur lequel s'édifie toute société de l'histoire de l'humanité. Tu vois ? C'est le socle. Alors maintenant, il n'y a pas qu'un socle. Dans une maison, il y a des fondations. Une maison sans fondation elle se casse la gueule mais ensuite, une maison avec que des fondations elle n'est pas vivable non plus. Tu vois ? C'est là où il faut être souple pour ne pas être un dogmatique abrudit, un bourrin comme l'ont été trop souvent les marxistes d'ailleurs. Ils ont été souvent assez bourrins dans leur interprétation des analyses de Marx. Donc, mode de production antique qui est fondé sur l'esclavage où l'immense majorité de la force de travail est produite par des esclaves. le mode de production féodale tu vois ? Et les marxistes disent le mode de production féodale il vient un moment dans l'histoire de l'humanité vers la fin du Moyen-Âge et pendant ce qu'on appelle chez les historiens français l'époque moderne c'est-à-dire les temps modernes chez les historiens français. Alors ça, c'est un détail qu'il faut savoir. C'est que pour l'école des historiens français l'école historiographique française quand on dit époque moderne ou temps moderne ce n'est pas aujourd'hui. C'est XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Tu vois ? Et aujourd'hui c'est-à-dire XIXe, XXe, XXIe pour les historiens l'école historiographique française c'est ce qu'on appelle l'époque contemporaine. D'accord. Ce n'est pas la même chose que les temps modernes. Les temps modernes c'est renaissance des renaissances de la renaissance au lieu de la fin du Moyen-Âge renaissance et lumière. Ok. Tu vois, c'est cette époque-là. Il dit qu'à cette époque-là jusqu'à la révolution industrielle en fait. C'est ça. Révolution française, révolution industrielle enfin tous ces événements. Bon. Et grosso modo ils disent que ce qui se passe à partir de la fin du Moyen-Âge on voit que le système féodal a donné ses limites il ne peut plus progresser il est en cas pilotade complète y compris économiquement il y a des forces productives gigantesques qui sont en train d'émerger avec des nouvelles inventions de nouveaux modes de production qui arrivent l'imprimerie les grandes découvertes qui ouvrent des marchés économiques gigantesques etc. Et de plus en plus il y a une nouvelle couche sociale économique et sociale qui apparaît qui apparaît alors elle était apparue déjà au Moyen-Âge mais elle était secondaire mais là de plus en plus elle prend de l'importance et du pouvoir et du pognon et de la puissance qui est la bourgeoisie. Le mot bourgeoisie existe au Moyen-Âge mais il désigne à l'origine seulement les habitants des bourgs ça veut dire ça bourgeois c'est un habitant d'un bourg par opposition à paysans qui viennent dans la campagne tu vois ou même à seigneurs d'ailleurs tu vois c'est bon et puis il y a eu cette nouvelle classe capitaliste qui apparaît qui devient de plus en plus puissante et qui au bout d'un moment veut foutre en l'air les barrières les contraintes et les structures du système féodal ou du système d'ancien régime en France qui sont des structures et des barrières et tout ça qui quelque part l'entravent entravent son développement tu vois entravent son expansion bon si t'as à payer des droits de douane tous les 10 kilomètres parce que tu changes de fief de seigneur et tout au bout d'un moment t'en amars tu vois ça suffit quoi c'est un peu les no-borders de l'époque non je déconne mais oui non mais d'une certaine façon oui tu plaisantes tu fais un bon mot mais en même temps c'est vrai il y a de ça il y a de ça bien sûr bon et là cette bourgeoisie elle est elle est contre les bon je caricature là j'y vais à la serpe vous aurez compris à la faucille oui ou à la faucille si tu veux mais c'est cette bourgeoisie elle est révolutionnaire à l'époque c'est pour ça qu'il y a fait la révolution aux Pays-Bas parce que tout le monde oublie tout le monde pense à la révolution française mais il y a eu d'autres révolutions en Occident avant qu'il y allait dans le même sens il y a la révolution hollandaise au tournant des 15ème et 16ème siècle et qui donne ce qu'on a appelé la guerre de 80 ans des Flandres et des Pays-Bas contre les Espagnols tu vois tu as la révolution anglaise au 17ème siècle avec Cromwell et tout ça c'est pour ça aussi d'ailleurs que quand j'entends des Anglais dira la révolution française quelle horreur ça a été d'une violence vous les français vous êtes vraiment des barbares je rappelle que la révolution anglaise elle a été d'une violence inouïe aussi au 17ème siècle à l'époque grosso modo des trois mousquetaires chez nous entre parenthèses et puis c'est odieux vous avez coupé la tête à votre roi quelle horreur mais eux ils l'ont fait aussi ils ont décapité le roi d'Angleterre Charles Ier ils l'ont décapité alors nous ça a été fait proprement parce que la guillotine c'est propre eux ils l'ont fait c'est vrai à la hache à la hache alors point technique qu'il faut savoir c'est qu'à la hache il faut donner 3 ou 4 coups avant que le coup tombe c'est pas comme dans les films non c'est super dur et le mec est conscient Charles Ier va se marier à une catholique on le soupçonne alors de vouloir rétablir le catholicisme il contourne le vote du parlement pour augmenter ses revenus tandis qu'une révolte éclate en Ecosse que le roi ne parvient pas à mater le parlement fait part de ses griefs au roi et bloque ses crédits pour la guerre la grande remontrance de 1641 exige du roi de nouveaux droits pour les assemblées l'opposition tourne au conflit la guerre civile éclate pour faire court un parlementaire puritain Oliver Cromwell va fédérer une armée et réussir à battre les royalistes avec le soutien des écossais dans la première phase du conflit Charles Ier acculé et sans le sou se rend en 1646 aux écossais mais la chambre des communes souhaite aller plus loin un projet constitutionnel retirant toute prérogative sur l'armée et la politique étrangère est présenté au roi vexé il reprend les armes mais se fait battre à nouveau par Cromwell cette fois il est jugé et condamné pour haute trahison Charles Ier meurt décapité en 1649 Cromwell conquiert l'Irlande catholique puis prend le titre de Lord Protector dans le régime éphémère du Commonwealth d'Angleterre intransigeant religieux il concentre peu à peu tous les pouvoirs faisant craindre une possible dictature il désigne son fils comme successeur à sa mort en 1658 mais il renonce au pouvoir après quelques mois de nouvelles élections sont organisées tous étant troublés poussent à la stabilité le parlement appelle le fils de Charles Ier Charles II qui est couronné en 1661 d'un autre côté les conflits avec le parlement sont constants des arrestations arbitraires sont ordonnées des déportations d'opposants décidées en 1679 un acte limitant l'arbitraire royal est voté à l'arracher l'abeas corpus qui consacre la protection de certaines libertés individuelles dans le domaine judiciaire détesté à sa mort en 1685 c'est alors son frère qui va lui succéder il est à peine couronné qu'une rébellion éclate immédiatement le duc de Monmouth fervent protestant apprécié du peuple souhaite ravir le trône à son oncle catholique Jacques II parvient à l'écraser lors de la bataille de Sedghamour condamné pour haute trahison son exécution est atroce il faut s'y reprendre à cinq fois pour le décapiter et le roi hérite d'une réputation de brute donc les anglais je leur dis tout le temps les américains pareil tu sais mais la révolution américaine tiens voilà le troisième exemple c'est une révolution bourgeoise et tout contre l'impérialisme anglais et tout ça même si c'est plus compliqué que ça et tout mais les américains on sait maintenant que la guerre d'indépendance américaine c'est pas les gentils américains contre les méchants anglais c'est que c'est une guerre civile entre colons anglais en Amérique parce qu'il y a énormément de colons anglais aux Amériques ou les américains qui sont pas pour l'indépendance qui sont pour rester fidèles à la couronne et donc c'est une guerre civile entre les partisans de Washington et les partisans de la couronne d'Angleterre c'est une guerre civile et comme toutes les guerres civiles c'est atroce c'est horreur tu vois on sait maintenant par exemple il y a des travaux d'historiens américains qui ont porté je sais plus sur quel district du Massachusetts je crois ils sont perçus qu'il y avait environ 45% de la population qui était contre l'indépendance c'est énorme donc c'est compliqué tu vois mais la révolution française c'est jamais que la quatrième c'est pas tu vois et il y en aura d'autres après les révolutions d'indépendance latino-américaine contre l'Espagne au début du 19ème siècle tout ça quoi tu vois mais toujours est-il que Marx pense que la bourgeoisie à une époque de l'histoire de l'humanité a été progressiste a fait du bien a travaillé a œuvré dans le bon sens a développé la culture a développé les forces productives le niveau de vie le niveau de vie la santé l'éducation ils ont créé des écoles partout pour l'éducation généralisée des populations ils ont fait tout un tas de trucs ils ont lutté contre l'obscurantisme clérical enfin ce qu'ils considéraient comme tel quoi tu vois bon etc etc ils ont eu donc Marx il n'est pas non plus bêtement anticapitaliste tu vois il pense que le capitalisme aussi a eu sa nécessité a eu sa nécessité historique mais il pense qu'il arrive à un moment où il patine comme le modèle antérieur est arrivé voilà il patine et il faut en changer pour à nouveau libérer les énergies ok c'est ça l'idée grossièrement on est d'accord mais l'idée est là il est arrivé à un moment où il patine et où il patine tellement qu'il en vient à être négatif y compris contre lui-même y compris contre les principes qu'ils l'ont porté au début puisque l'apparition du néolibéralisme prouve complètement 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 puisqu'on se met à défendre les monopoles alors que voilà c'est un principe inverse d'une économie libérale exactement il n'y a plus de concurrence c'est pas vrai pas à ce niveau-là en tout cas elle existe mais à un tout autre niveau mais donc son anticapitalisme il est et j'ai l'air de prendre parti et d'approuver Marx mais pas forcément parce que même ce que je dis là sur le fond peut se discuter peut prêter à discussion débat etc Marx avait-il raison de parier comme ça sur la bourgeoisie et d'approuver c'est un vrai débat je sais que par exemple j'ai des copains très action française monarchiste et tout anti-moderne qui sont contre la modernité et tout ça qui eux pensent que justement c'est une erreur macro-historique gigantesque etc moi je ne suis pas d'accord avec eux mais en même temps ils ont des points sur lesquels j'avoue qu'ils me font réfléchir donc c'est un vrai débat là encore c'est intéressant ce que tu dis puisque tu as une vision de l'histoire comme quelque chose qui se discute alors qu'aujourd'hui on a une vision de l'historien comme étant tu m'avais dit une formule que j'avais trouvée je ne pourrais pas dire si elle est juste je ne suis même pas capable forcément de la reconstituer mais tu m'avais dit contrairement à ce qu'on pense l'historien n'est pas celui qui étudie le passé exactement c'est l'archéologue qui étudie le passé il étudie quoi l'historien ? le temps c'est pas la même chose l'historien étudie d'abord le temps et pas spécifiquement le passé d'une part parce que le temps ça contient le passé c'est vrai mais ça contient aussi le présent et ça contient le futur tu vois donc on est un bon historien selon moi alors il y a plein d'historien qui sont en désaccord total avec moi ah oui oui mais bon moi je le pense l'historien étudie non pas le passé mais le temps c'est à dire le temps qui passe et qui généralement est très long est très lent et le produit de 25 milliards de facteurs différents de forces différentes qui s'interpénètrent se choquent lutte les unes contre les autres se mélangent reviennent en arrière avancent et tout enfin c'est une espèce de fleuve complètement chaotique bon c'est ça qui fait l'intérêt de l'histoire si l'histoire comme beaucoup de gens l'ont cru trop souvent c'est l'accumulation dans le cerveau de connaissances factuelles et bien il y a quelque chose qui le fait beaucoup mieux que nous ça s'appelle un disque dur bah oui un disque dur le fait mieux que nous pour stocker des masses de connaissances donc or on n'est pas des disques durs t'as une vision de l'histoire un peu proche de celle de Brodel bah oui 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 en toute modestie c'est le plus grand pour toi tu fais partie de ceux qui disent que c'est le plus grand historien français oui c'est l'un des plus grands incontestablement mais c'est très flatteur de ta part j'avoue que c'est gênant presque pour moi d'être comparé à Brodel parce que vraiment je objectivement j'ai pas son niveau mais puis j'ai pas pendu autant de chefs d'oeuvre que lui loin de là parmi les lecteurs de la bibliothèque nationale à Paris un homme travaillé théoriciens reconnus de cette école historique française qu'on appelle l'école des annales ce jour là Ferdinand Brodel feuilletait un petit livre les mémoires de Guy Patin médecin à Paris au 17ème siècle l'histoire nouvelle c'est une relecture c'est une remise en cause non seulement je dirais les documents qu'on trouve dans les livres mais les documents inédits que l'on trouve souvent dans les archives je dirais pourquoi il est si agréable de travailler ici de travailler tranquillement et je dirais presque toujours hors du temps dans sa jeunesse c'est comme si à ce moment là le temps n'existe plus le temps extérieur le temps de la rue de la vie le temps le temps tout même vécu n'existe plus c'était pas si mal c'était bien une réflexion à lui ce propos sur le temps donc on est ici en fin d'un brodel depuis le début de notre enquête qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que l'histoire pour l'historien d'aujourd'hui c'est-à-dire que il y a 36 définitions de l'histoire pour les 36 historiens ben plus de 36 historiens chaque historien a sa conception de l'histoire il n'y a pas une histoire mais des histoires il y a des formes il y a des historiographies différentes il y a des écoles d'histoire vous avez des historiens qui restent fidèles au récit traditionnel et qui d'ailleurs ils sont montés quelquefois très remarquables pour moi qu'est-ce que c'est le récit traditionnel et bien le récit traditionnel c'est de considérer que l'histoire se déroule sur un fil comme un film qui serait très étroit et que les événements se succèdent les uns les autres se commandent les uns les autres et c'est même sous des apparences assez banales c'est une philosophie de l'histoire de croire que les événements qui font du bruit conduisent le monde quel genre d'événements ? et bien la rencontre de deux hommes politiques célèbres la réunion d'un congrès de parti la prise de pouvoir par un autre et on a le sentiment que tout change à partir de là et que tout tout ce qui va surgir ne sera que la conséquence c'est la lecture par les sommets la lecture par les sommets ou les faux sommets c'est qui est les faux sommets les sommets apparent l'histoire en train de se faire se signale par des couleurs très vives des éblouissements des mises en demeure catégoriques des une sorte de tragédie à laquelle beaucoup d'historiens ne croient pas et moi le premier c'est ça alors pour vous qu'est-ce que c'est l'histoire ? l'histoire c'est un dépassement de l'événement c'est un dépassement de l'événement parce que je ne crois pas que ces nouvelles sonnantes comme on disait au 16ème siècle elles soient l'essentiel de la vie des hommes on s'aperçoit que les guerres dont on parlait tellement n'empêchent pas l'essor de l'économie on s'aperçoit que les périodes soi-disant de régression signifient pour la masse des gentils une amélioration de leur vie quotidienne une montée des salaires c'est-à-dire qu'on cherche de plus en plus un mouvement qui est un mouvement général une histoire majoritaire alors l'histoire majoritaire ce n'est pas l'histoire des quelques personnes qui sont sur le pavois ou sur le devant de la scène de ce théâtre du monde je veux dire l'histoire c'est ça et c'est pas de l'accumulation bête de connaissances ou l'accumulation de bons mots pour briller dans les salons dans un dîner en ville tu sais ah ma chère saviez-vous ce qu'il a répondu un jour monsieur Talleyrand à l'empereur et tout qui lui disait ah ah il lui a dit et suis un bon mot ou un jeu de mots à la con ah ah et tout le monde ah comme c'est drôle comme c'est spirituel comme c'est fin tu vois merde je déteste cette histoire même si par ailleurs j'aime bien les bons mots de Talleyrand ou d'autres qui peuvent être d'un point de vue littéraire ou spirituel en effet mais c'est pas ça l'histoire c'est pas ça l'histoire il y en a un à qui t'en veux de sa vision de l'histoire c'est Zémoin ah bah oui bon tu lui reproches son analyse de Vichy oui mais pas uniquement pas uniquement Vichy n'étant que le stade ultime des conneries qu'il a raconté pour moi mais bon mais pourtant c'est la plus grosse c'est la plus grosse mais qu'est-ce qu'il a dit comme connerie alors sur Vichy par exemple que Pétain a sauvé des juifs ouais c'est faux c'est faux théorie de l'épée du bouclier faux ça ça a été cassé ça fait 40 ans que c'est cassé ça fait 50-60 ans que des historiens l'ont cassé alors la théorie du bouclier et de l'épée on le rappelle pour ceux qui connaîtraient pas cette théorie c'est qu'en gros Pétain était le bouclier qui protège les français pendant que De Gaulle était le glaive qui frappait les allemands et qu'en fait ils étaient de mèche ouais et certains s'appuient sur une déclaration de De Gaulle qui le dit mais il le dit il le dit en 45 pour réconcilier les gens pour réconcilier les gens mais fondamentalement les gaullistes par exemple ne tiennent plus le même discours depuis les années 50 ils savent très bien qu'en fait et les historiens encore moins c'est faux on sait que mais il faut dépersonnaliser aussi ce genre de phénomène historique c'est pas simplement une question d'individu Philippe Pétain Pierre Laval tu vois c'est pas simplement l'histoire c'est pas uniquement des individus alors il faut pas sombrer dans le travers de beaucoup de marxistes bourrins qui pensent que l'individu n'a aucune importance dans l'histoire c'est pas vrai l'individu peut avoir d'importance dans l'histoire bien sûr certains individus peuvent faire basculer des trucs à certains moments mais il faut pas non plus tordre le bâton dans l'autre sens et croire que l'histoire c'est fait uniquement par des individus des grands hommes entre guillemets qui font tout par leur décision géniale ou au contraire diabolique tu vois c'est pas vrai c'est des forces qui s'affrontent il se passe rien pendant un siècle et puis pouf un grand mec oui c'est ça non l'histoire fonctionne pas comme ça c'est beaucoup plus complexe que ça donc c'est pas uniquement l'individu Philippe Pétain c'est des forces politiques il y a des pans entiers de la droite et de l'extrême droite française dans les années 30 du capitalisme français qui par peur du mouvement ouvrier sont prêts à s'allier avec les nazis ou les fascistes italiens d'avoir de créer et de financer les mêmes groupes en France et pour mater un mouvement ouvrier dans le sang et la terreur tu vois il y a des pans entiers de la droite en France qui est sur cette ligne là à l'époque pas toutes la droite mais des pans entiers oui ils sont sur cette ligne là je veux dire il y a des gens comme comme le maréchal Végan qui est sans doute l'être le plus répugnant à l'époque pour moi ouais plus encore que Pétain qui dit après la défaite française en juin 40 ouais j'ai peut-être pas eu les boches mais au moins j'ai eu le régime moi un militaire qui dit ça c'est-à-dire qui est prêt au nom de la lutte contre les ouvriers français et la gauche française ou les communistes français etc qui est prêt à sacrifier la France entière pour ça pour moi ça c'est le peloton d'exécution c'est clair la trahison à ce point-là mais tout le temps la bourgeoisie française est une experte en matière de trahison de la France et depuis des siècles et depuis des siècles ils ont trahi Napoléon ils l'ont vendu aux Anglais ils l'ont lâché au dernier moment ils ont trahi X rois de France et la bourgeoisie mais les oligarchies françaises en général aussi on a spécifiquement en France une oligarchie antipopulaire comparé à d'autres pays antipopulaire et antinational et ça remonte à très loin ça remonte à très loin tu sais les ducs de Bourgogne au 15e siècle c'est des agents de l'antifrance véritablement pour moi oui clairement Zemmour dit deux conneries la première c'est la connerie de dire que enfin deux grosses conneries je dirais méta-conneries qui regroupent toutes les autres ensuite qui en gerbe toutes les autres d'abord oui en juin 40 on s'était pris une telle branlée qu'il n'y avait pas le choix ah oui ça toi ça on en parlera après dans l'autre partie c'est l'expert militaire là-dessus toi tu m'avais fait le coup du réduit algérien là-dessus on va en parler parce que non ça la défaite il y a des fêtes oui c'est vrai mais la défaite la défaite qu'on subit en juin 40 n'est pas d'une ampleur telle qu'on doit se mettre totalement à plat ventre et tailler des pieds c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai pas à ce point-là et pas quand la vie la survie et l'honneur d'un pays sont en jeu à l'échelle de l'histoire de l'humanité tu vois parce que c'est ça qu'a fait le gouvernement de Vichy et aujourd'hui encore le 1940 l'humiliation de 1940 la France ne s'en est jamais remis et je sais pas si elle pourra un jour s'en remettre je ne sais pas je suis pas certain je suis pas certain du tout je fais tout pour enfin j'essaye à mon tout petit niveau minable mais je suis pas certain ils ont commis le plus grand crime de l'histoire de France il y a eu des crimes en mille ans d'histoire de France il y en a eu des crimes mais pour moi c'est le plus grand c'est un crime méta historique en quelque sorte mais paradoxalement tu n'es pas du tout dans le discours de la collaboration massive sur la question de l'administration française bon on était tous et en particulier la gauche était sur la ligne de l'analyse développée par cet historien américain Robert Paxton dans les années 70 qui selon ses travaux le gouvernement de Vichy et le peuple français et l'administration etc. avaient collaboré à fond tous ensemble notamment dans la dans la dans la dans la persécution des juifs et et voilà il y avait une une sorte de responsabilité collective qui est encore alors c'est un cliché un lieu commun qui est encore dans l'esprit d'à peu près 90% de la population c'est ce qu'on voit au cinéma même ah oui or les travaux de Paxton ils ont fait autorité pendant des décennies ils le font plus et bien ils ont été remis en cause notamment par un historien français qui s'appelle Jacques Semelin S-E-M-E-L-I-N qui a réétudié les textes et les sources et tout ça et les documents étudiés par Paxton qui s'est aperçu que Paxton n'avait pas fait l'analyse jusqu'au bout l'autre élément qui est très important c'est les gestes de complicité au sein de la population ils le disent presque tous parmi les récits dont on dispose ils n'auraient jamais pu s'en sortir s'il n'y avait pas des gestes d'entraide au sein de la population et ça ça se joue disons surtout à partir de l'été 1942 quand on arrête les femmes et les enfants il peut y avoir de l'antisémitisme il y a de l'antisémitisme dans ce pays mêlé à la xénophobie c'est évident ça mais à partir du moment où on s'en prend aux femmes et aux enfants une partie de l'opinion est révoltée et va développer des gestes d'entraide excusez-moi on n'en parle pas du tout ça et c'est pas Vichy qui fait ça et puis il y a eu des formes d'entraide au sein de la population surtout rentrez pas chez vous ou non non il n'y a pas de juif ici etc et tout ça c'est documenté maintenant et puis il y a y compris aussi des commissaires de police qui au sein de l'appareil de la préfecture de Paris certains ont fait preuve de zèle et d'autres ont traîné les pieds donc vous avez ce tournant qui se joue à l'été 1942 et c'est aussi par là qu'on peut comprendre pourquoi les taux le taux d'extermination des juifs est moindre que dans d'autres pays moi dans l'immeuble où j'habitais quand j'étais tout gamin dans les années 60 à Paris il y avait un ami de mes grands-parents qui je le sais alors c'était lui c'est un ouvrier un vrai prolo comme on en faisait à l'époque de Jean Gabin avec sa musette tous les matins et tout et qui était un juif russe d'origine parce que quand je l'entendais parler le monsieur en question il parlait comme beaucoup de juifs à l'époque à Paris c'était des super titis parisiens les mecs plus titis que les titis ah ouais plus titis que les titis salut Laurent comment tu y vas tu vois enfin bon c'était et je l'adorais ce mec là tu vois bon il était super sympa et ben il habitait déjà dans l'immeuble en 1942 avant de la rave du Veldiv et il a été sauvé d'ailleurs cet immeuble les gens pourront aller voir c'est au 72 rue Claude-de-Camp dans le 12ème près de la place de Ménil c'est là où j'habitais quand j'étais gamin il y a une plaque d'ailleurs à la mémoire des enfants et des gens raflés pour la rave du Veldiv en juillet 1942 et ben lui au moment où les flics et les gendarmes étaient dans la résidence enfin le bloc d'immeuble il sortait du métro à la place de Ménil il revenait du boulot et il a rencontré un flic qu'il connaissait et le flic lui a dit on est chez toi là-bas on est en train de rafler au 72 casse-toi blanque-toi rentre pas à la maison tu m'avais raconté une anecdote sur je ne sais plus qui qui avait été sauvé par une fasciste et dénoncée oui dans ma famille j'avais une grande tante en Normandie qui était juive à Bernay dans l'heure et elle était gamine à l'époque et jusqu'à sa mort il y a quelques années elle disait toujours dans les repas de famille tu sais tu sais Laurent moi il y a deux choses que j'oublierai jamais jusqu'à ma mort c'est que j'ai été mis sur la liste des gamines à arrêter par des juifs et que j'ai été sauvé par une antisémite comment une antisémite sauve des juifs elle a été mise sur une liste de gamins juifs à arrêter par l'union générale des israélites de France l'UGIF qui était l'organisation juive vichiste et c'était eux qui généralement faisaient les listes de personnes à arrêter ils avaient exactement le même rôle que dans les ghettos juifs d'Europe de l'Est c'est qu'à quoi ? ce qu'on appelait ce que les allemands avaient créé c'est-à-dire les Judenrat les tribunes les conseils juifs qui étaient les conseils chargés de gérer les ghettos pour les autorités nazies et qui disaient aux nazis celui-là il faut l'emporter celui-là vous pouvez le prendre celui-là ou celui-là non pas tout de suite donc ça c'était l'UGIF et puis elle a été sauvée par une infirmière libérale qui est à Bernay toujours pareil dans l'heure qui était connue avant la guerre cette bonne femme pour être une antisémite hystérique hystérique rabique c'est le genre de bonne femme qui allait chez le boulanger tous les jours faire son achat qui allait acheter sa baguette et qui en profitait pour taper le bout de gras avec le boulanger ou le boucher ou l'épicier ou n'importe quoi et pour se répandre alors que c'était pas le sujet pour se répandre sur les youpins il y en a marre des youpins les juifs le discours antisémite qu'on imagine super crasseux elle était connue dans tout Bernays pour ça pour être une espèce de branque obsédée par les juifs le danger juif et bien c'est elle qui a sauvé les deux gamines qui les a cachés c'est à dire ma grand-tante c'est sa petite soeur pourquoi ? et bien parce que dans sa tête on s'attaque pas aux enfants et c'est comme pour le trotskisme ou le courage et tout ça on dit l'antisémitisme au singulier il y avait 50 000 formes et degrés d'antisémitisme et tout antisémitisme n'était pas nécessairement exterminationniste exterminationniste c'est pour ça que plein d'antisémites de droite par exemple traditionnels par exemple dans l'action française et tout ça sont passés dans la résistance c'est pour ça qu'une bonne partie d'entre eux ont sauvé des juifs il y a une phrase qui est dans le film dans un film qui est oublié aujourd'hui un film des années 70 qui est appelé section spéciale qui est un film de Costa-Gavra sur certains procès contre des résistants pendant la guerre il y a un avocat un jeune avocat qui est chargé de défendre des résistants qui a été nommé pour défendre des résistants c'est un procès organisé par Vichy on est en pleine occupation jeune avocat qui est interprété par Jacques Perrin et son personnage d'avocat est un jeune avocat d'extrême droite cathodradie et membre de l'action française avant la guerre on salue notre ami Pierre Gentillet et qui à un moment dans les couloirs du palais discute avec un copain à lui un collègue etc et puis termine la discussion bon allez il faut que j'ai et puis justement à la fin de la guerre qu'on puisse redevenir antisémite elle est bonne il y avait un truc aussi en Hollande aux Pays-Bas l'extrême droite hollandaise qui était assez puissante avant la guerre au moment de l'occupation par les Allemands cette anecdote est fabuleuse au moment de l'occupation de la Hollande par les Allemands l'extrême droite hollandaise a scissionné en deux parties il y a une partie qui a joué à fond la carte de la collaboration avec les Allemands et une autre partie qui au nom du nationalisme et du patriotisme a joué à fond la carte de la résistance et bien cette extrême droite là résistante en Hollande écrivait au pinceau en grand j'allais dire bombé sur les murs à l'époque il n'y avait pas de bombe de peinture ça n'existait pas mais enfin l'idée est là écrivait sur les murs de Hollande ôtez vos salpates de nos sales juifs c'est le slogan politique tu vois c'est peut-être des sales juifs mais c'est les nôtres tu touches pas donc tu touches pas ta gueule sale boche tu vois c'était extraordinaire c'est intenable comme position politique mais c'est extraordinaire c'est pas tenable mais c'est extraordinaire et cette bonne femme cette infirmière a sauvé des gamines c'est-à-dire et pour beaucoup de français antisémites parce que c'est vrai qu'il existait un antisémitisme en France je pense pas qu'il ait été majoritaire mais il existait oui mais c'était pas forcément un antisémitisme même quand il était hystérique et rabique comme c'était le cas manifestement de cette bonne femme je pense pas qu'il ait été forcément exterminationniste et en tout cas pas des mômes tu vois il y a aussi des espèces de réflexes anthropologiques du peuple qu'est-ce qu'il a fait le gosse même dans ton délire complotiste il dirige pas une banque ça se fait pas de s'attaquer aux enfants tout simplement c'est même pas quelque chose de réfléchir et de penser ça se fait pas point il y a des règles voilà c'est des règles non écrites et même non pensées qui sont partie de la base de l'humanité donc je sauvais des gamines tu avais une anecdote sur Rebattey oui alors Lucien Rebattey qui était un écrivain d'extrême droite quasi fasciste lui pour le coup quasi oui même totalement on va le dire bah oui d'ailleurs parce que quand il écrira ses mémoires dans les années 60 il les titrera mémoire d'un fasciste voilà au bout d'un moment bon au bout d'un moment alors qu'il était un écrivain très talentueux ouais mais qu'il était un personnage odieux et là je parle même pas ses idées politiques je parle y compris le bonhomme le sale con un sale con un très sale con un vrai authentique le vrai méchant méchant désagréable insupportable de gens de mec à qui t'as réellement envie de coller les taquets tu vois même quand il te dit passe moi le sel t'as envie de lui en coller une mais ça je le tiens y compris de gens qui l'ont connu qui disent il était insupportable il n'avait pas d'amis si il avait des amis mais mondains et des amis qui avaient peur de lui en plus souvent toujours est-il que Lucien Rebattey il n'est pas le seul il y a plein de grands écrivains français lui les enfants ça le choquait pas c'est la blague de Dieudonné à l'époque arrête Jeannot les allemands peuvent plus suivre son grand-père Nathalie la légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains lui tout seul c'est les allemands qui lui ont dit lève le pied Jeannot on peut pas suivre il y a un autre il y a un autre écrivain qui est Robert Brasillac parce qu'il y a plein d'écrivains en plus de Rebattey qui sont d'extrême droite dans l'encontre de guerre oui mais sauf que Brasillac pendant la guerre il va écrire il faut se débarrasser des juifs entièrement y compris les petits y compris les petits et c'est pour ça qu'en 1945 Brasillac était en taule lui aussi et il y a François Mauriac l'écrivain chrétien qui viendra voir De Gaulle pour plaider la grâce de Brasillac en disant oui mais c'est un grand écrivain et De Gaulle dira mais ce qu'il a écrit est imbominable et le fait qu'il soit un grand écrivain le rend encore plus responsable donc Niet et effectivement Brasillac a été fusillé mais Rebattey s'en sort et Rebattey lui on est en 1947 donc deux ans après et il entôle il est sous le coup d'une condamnation à mort et il attend le peloton d'exécution et tout et Rebattey a un copain le peloton pas la guillotine ? oui pour la haute trahison comme ça c'est le peloton d'exécution ah ok ah oui c'est pas la guillotine c'est le peloton d'exécution non 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 c'est également aux traîtres d'accord c'est pour ça que Matahari par exemple est fusillé pendant la guerre de 1914 tu vois d'accord pour la trahison en temps de guerre c'est le peloton d'exécution ou pour le crime contre le chef de l'état aussi ça sera le cas de certains mecs de l'OAS pendant la guerre d'Algérie ils seront fusillés tu vois toujours est-il que Rebattey est sous le coup d'une condamnation à mort et il a un copain dont j'ai oublié le nom donc faut pas me le demander qui est un type de gauche et qui est journaliste donc il a renchaîné et ce mec prend l'initiative c'est même pas Rebattey qui lui a demandé parce que ce mec a aussi un autre pote par ailleurs en dehors de Rebattey qui est Vincent Auriol socialiste et c'est fio et qui à l'époque on est fin 47 est président de la république et le gars il veut sauver son pote Rebattey il tente le coup quoi voilà il tente le coup et il va voir son copain Vincent Auriol et il lui dit il va à l'Elysée et tout il prend rencard il arrive devant Vincent Auriol il dit écoute Vincent il faut signer la grâce de Rebattey et Vincent Auriol explose quoi ce salaud ce fasciste ce collabo ce nazi cette ordure jamais qui crève et tout jamais je signerai sa grâce et tout allez Vincent fais un geste sois sympa etc non je veux pas et tout et là le gars du canard enchaîné il dit écoute Vincent Auriol Vincent tu peux pas faire pire que Ponce Pilate Vincent Auriol est interdit comment on dit comment ça qu'est-ce que tu veux dire Ponce Pilate quel rapport bah oui tu peux pas condamner à mort un prophète un prophète pourquoi un prophète et là le journal le journaliste du canard enchaîné sort une coupure de presse d'un article écrit par Rebattey dans un canard d'extrême droite pendant les années 30 et l'article se conclut par la phrase suivante signée Lucien Rebattey on est en 33 34 35 tu vois il dit les démocrates c'est-à-dire les partisans de la démocratie les démocrates sont tellement cons qu'ils finiront bien un jour par élire Vincent Auriol à la présidence de la république et là le gars et là Vincent Auriol il a l'heure il switch et il dit ah putain ouais c'est vrai c'est un prophète dis donc et beau joueur grand seigneur il signe la grâce c'est dingue il signe la grâce c'est un peu cette dérision à la française ouais ouais complètement complètement c'est un vieux côté français presque Cyrano tu vois qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui mais qui Coubertin on dirait ouais 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 et du coup Robert Tait mourra de sa belle mort en 1972 et passera le restant de sa vie les années 50-60 à continuer à écrire des horreurs des salaudis ah d'accord il n'a même pas levé le pied il ne s'est pas dit bon au moins je vais la faire il s'est fait un peu plus discret quand même mais dans les mémoires d'un fasciste dans ses mémoires et tout il s'en donne à coeur joie et puis de toute façon y compris au niveau de l'individu au quotidien il est resté toujours aussi odieux ça c'est pas quand t'as ça dans le sang dans les critiques que t'as adressé à Zemmour t'avais cette critique qu'il fait partie de ceux qui défendent que l'armée française et là c'est l'historien militaire qui j'aimerais parler cette idée que l'armée française s'était faite pulvériser qu'elle ne pouvait pas continuer le conflit donc cette idée de pétain entre autres que c'était foutu et toi tu défends l'idée c'est pas simplement moi que non c'est plein d'historiens y compris d'historiens anglais américains allemands spécialistes des questions militaires et tout ça le disent maintenant et là tu vas me faire le raid du breton là non mais c'est oui et non alors faut préciser ce qu'est le raid du breton c'est de Gaulle qui le défend comme idée à l'époque en gros on barricade tout on fout tout le monde en bretagne et on résiste comme des cons parce qu'ils ne prendront pas c'est le bout du goût ouais mon avis c'est pas très malin comme solution mais t'avais une idée alternative alors c'est pas moi qui l'ai eu c'est un copain à moi qui s'appelle Jacques Sapir qui est assez connu l'économiste mais qui est également un bon historien militaire entre parenthèses et il propose une uchronie et Jacques Sapir avec une équipe de copains à lui ont bossé pendant des années sur une uchronie c'est-à-dire une histoire alternative et c'est que des trucs qui sont assez justes historiquement même si on le dit on reste dans l'ukronie donc voilà c'est une uchronie mais qui est basée à chaque fois sur du fait historique sur l'état de la situation réelle sur l'état de la situation sur des trucs historiquement possibles etc etc qu'est-ce que tu fais toi à l'époque il imagine la sauge suivante il y a eu une réunion du conseil des ministres pardon qui qui voit la situation se dégrader de plus en plus et qui prend avec et Pétain dans cette réunion propose comme ça s'est passé historiquement de capituler ok et là il y a d'autres membres du gouvernement qui disent non on capitulera pas et qui font arrêter Pétain en plein conseil des ministres et qui décident la chose suivante les allemands avancent on va reculer mais on va reculer lentement on va reculer en direction de la Méditerranée oui on va reculer lentement pour deux raisons d'une part parce qu'en reculant lentement on va les user et deuxièmement ça va nous donner le temps d'évacuer en direction de l'Afrique du Nord l'armée l'aviation la marine les usines d'armement et le gouvernement le gouvernement les usines d'armement les machines outils les ouvriers spécialisés les ingénieurs il faut trois ans pour faire ça non c'est parfaitement faisable en quelques mois on envoie tous les QI tous les cerveaux toutes les usines et surtout l'armement on envoie ça en Afrique du Nord ok bon les russes ont réussi un truc similaire un an plus tard en transportant toute leur industrie au delà de l'Oral avec des trains et tout ça ils ont fait un truc absolument titanesque donc c'est possible avec une louve à feu qui bombarde oui mais la louve à feu elle n'est pas si puissante non plus que ça elle est puissante elle est tout ça compétente mais enfin bon c'est pas non plus c'est pas non plus une puissance divine le ciel n'est pas rempli d'avions voilà et puis c'est pas non plus une puissance divine invincible on n'est pas dans la magie non plus c'est des êtres humains aussi c'est des machines fabriquées par des humains et tout ça donc il faut aussi penser de façon réaliste il faut arrêter la pensée magique bon alors déjà l'argument des gens disant de tout un tas de salopards qui disent oui mais on se serait réfugiés en Afrique du Nord les Allemands nous auraient poursuivis en Afrique du Nord faux les Allemands n'avaient pas les moyens de nous poursuivre jusqu'en Afrique du Nord ils avaient ni les bateaux ni les avions pour nous poursuivre jusqu'en Afrique du Nord c'est impossible ok et ils ne pouvaient pas non plus passer par l'Espagne donc on laisse quand même la population sur place on se barre avec les cerveaux les canons les usines et les ouvriers et les ouvriers les ingénieurs ouais on laisse la population mais on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de gouvernement collaborationniste oui on déplace la capitale voilà à Alger voilà ce qui me permet de dire entre parenthèses à tout un tas de mecs d'extrême droite au moment où l'Algérie aurait pu être utile vous n'en avez pas voulu à la France vous n'en avez pas voulu et au moment où il fallait se débarrasser de l'Algérie parce que c'était devenu un boulet en 61-62 vous vouliez la garder donc il faudrait savoir les mecs il faudrait savoir vous êtes gentils mais basta on ne devrait pas trop nous prendre pour des cons là il y avait un moyen de rendre utile d'optimiser de façon utile les colonies de la France toute Afrique du Nord en l'occurrence mais également tout l'Empire colonial français l'Indo tout ça ouais l'Indo elle aurait été prise par les Japonais de toute façon ça c'était indéfendable c'était indéfendable mais l'Afrique noire les Antilles tout ça ok donc on a tout déménagé on a tout déménagé d'abord les Allemands sont faibles et sont affaiblis la campagne de France mine de rien ils ont et ça c'est historiquement vrai par-delà cette Ukraine ça par contre le livre le montrait ils ont morflé ils ont morflé pendant la campagne de France ils ont morflé c'est le taux de pertes journalières en termes de statistiques le plus élevé après Stalingrad c'est monstrueux ils ont morflé deuxièmement ils n'ont pas les moyens de nous poursuivre en Afrique du Nord donc on est peinards de notre côté de la Méditerranée en plus et ça c'est historiquement vrai Jacques Sapir et sa bande de copains ont découvert dans les archives que le gouvernement français juste avant la guerre avait acheté clé en main des usines gigantesques d'armement aux Etats-Unis et ces usines seront mises à profit historiquement là c'est pas de l'Ukronie c'est du réel par les américains pendant la guerre et ce sont des usines des méga-usines qui produiront le P-51 Mustang et le char Sherman sur le modèle d'un char français d'ailleurs qui s'appelle le SOMUAS-35 en partie oui mais ces usines on les avait achetées donc on aurait pu faire une partie de la production d'armement et reconstituer une nouvelle armée rien qu'avec cet armement américain mais également dans l'Ukronie en question ils poursuivent l'Ukronie ils imaginent qu'il y a un gouvernement français du nom national qui se crée à Alger qui se serait créé puisqu'il s'est créé à la guerre d'avant voilà qui est un gouvernement national qui va des socialistes à gauche pas les cocos parce qu'on est en 40 ils sont encore dans le pacte des germanos-soviétiques donc ils ferment leur gueule et ils sont considérés comme des traîtres qui va des socialistes à gauche à l'extrême droite patriotique Henri de Kérilis il donne le nom d'Henri de Kérilis qui était effectivement une droite une extrême droite patriotique qui sera dans la résistance et un gouvernement d'union national qui se crée à Alger et puis on a rapatrié la marine on a rapatrié une bonne partie de l'armée de l'air on a rapatrié aussi des pans entiers d'armée de terre avec des régiments et tout ça mais c'est vrai qu'on manque de matériel on manque de ceci cela heureusement on a transféré des usines d'armement des ouvriers des ingénieurs on les réinstallait en Afrique du Nord mais ça ne suffit pas alors on a les usines américaines mais ces usines sont encore insuffisantes il n'y a pas assez d'ouvriers et tout ça donc ce gouvernement d'union nationale dans l'Ukraine en question prend une mesure révolutionnaire il décide d'accorder la citoyenneté française à tous les citoyens d'Algérie musulmans à tous les habitants musulmans d'Algérie et donc on peut les mobiliser dans l'armée française de façon comme des citoyens français normales sans aucune restriction il aurait accepté oui tu prends la décision c'est l'Ukraine c'est une colonie et puis c'est une Ukraine donc tu décides ok ok voilà tu confères la citoyenneté française aux musulmans d'Algérie ok donc d'une part ça les quelque part ça les rend beaucoup plus fidèles et redevables envers la France ça les fidélise à la France deuxièmement tu peux en profiter pour mobiliser et reconstituer une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes mine de rien c'est une belle population c'est une belle population Tunisie, Algérie, Maroc même Algérie toute seule ça fait du monde quand même donc tu reconstitues une armée deuxièmement tu fais bosser comme ouvrier dans les unies d'armement tout un tas de ces musulmans et ça c'est une conséquence sociologique dans les chroniques en question c'est une conséquence sociologique énorme c'est que du coup tu fais de plusieurs centaines de milliers de paysans algériens des représentants des classes populaires des prolétaires des prolétaires et ça change tout parce qu'ils cessent d'être des paysans avec tous les les préjugés les 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 l'arriérisme l'arriérisme d'une population paysanne complètement archaïque pour devenir des prolétaires donc ça veut dire que dans la guerre d'Algérie qui va se déclencher de toute façon dix ans plus tard dix-douze ans plus tard ils seront des Algériens beaucoup plus avancés intellectuellement et donc beaucoup moins pront à commettre des horreurs comme une notion de comique qui sont des horreurs de paysans qui massacrent tu vois ce que je veux dire qui égorgent qui etc et qui seront beaucoup plus pronts à avoir à faire une lutte véritablement politique et pas ethnique contre les français tu vois et ça du coup et on a une colonisation qui se passe une décolonisation qui se passe mieux qui se passe mieux qui se passe quand même c'est une décolonisation c'est comment dire il y a une petite guerre mais elle ne dure pas six ans ou sept ans comme elle a duré elle se passe dans des conditions bien meilleures pas aussi atroces que des deux côtés d'ailleurs la guerre d'Algérie ça aussi c'est une tragédie française le sort des pieds noirs c'est une tragédie grecque il faut être clair c'est une tragédie grecque qu'ils ont vécu ces gens là tu vois bon mais il imagine donc une décolonisation algérienne du coup alternative alternative qui se passe mieux qui se passe beaucoup mieux et en plus ce qui se passe avec des dirigeants algériens indépendantistes intelligents Ferrat Abbas et Messayage et pas le FLN donc tu transformes une partie de la paysannerie algérienne arriérée remplie de superstitions ils le transforment en prolétaires d'autres que tu mets dans l'armée tous tu leur donnes la nationalité française avec tous les droits qu'ils acquièrent d'un seul coup et ça du coup ça les fidélise à la France deuxièmement tu crées un système vétérinaire sur l'ensemble du pays pour détecter les épisotis épidémie du monde animal épisotis quel est le rapport ? le rapport c'est qu'il y a eu en 45 début 45 des épisotis qui ont déchimé le cheptel algérien mouton chèvre etc qui ont créé une famine dans la population algérienne qui va être la cause des émeutes algériennes de Sétif et Gelma le 8 mai 45 et qui sont considérés par les historiens comme le déclenchement l'étincelle du déclenchement de la guerre d'Algérie et troisièmement une armée elle a besoin de matériel elle a besoin de tanks d'obus de fusils mais elle a besoin de fringues donc tu crées une industrie textile et tu fais bosser les femmes et tu fais bosser les femmes et donc tu libères de facto tu entames le processus de libération de la femme musulmane en Algérie donc ce truc change bouleverse complètement la sociologie du monde musulman d'Afrique du Nord c'est Ukraine tu vois et avec tout ce système la sociologie du monde musulman changer de fond en comble un gouvernement du non national des usines d'armement qui se créent et textiles d'habillement qui se créent en Afrique du Nord les usines d'armement aux Etats-Unis et tout et tout la France peut reconstituer son armée bordel et continuer la guerre et l'Ukronie développait toutes ces idées-là c'est hyper intéressant mais tout ça pour dire on le sait revenons à la campagne de mai-juin 40 proprement dit on sait qu'effectivement les français ont résisté donc cette légende à la con d'une armée française totalement incompétente remplie de lâches et de branleurs comme on le voit dans les films la 7ème compagnie et compagnie c'est pipo c'est pas vrai c'est pas vrai ils se sont battus et puis on sait également alors cette fois-ci quittons un peu les français voyons-le parce qu'une guerre ça se joue toujours à deux minimum il faut aussi voir de côté allemand il y a une légende qui court alors là c'est vraiment l'historien militaire qui vous parle ça fait aussi partie des grands procès en révision qui sont réalisés par les historiens militaires du monde entier depuis déjà une trentaine d'années c'est qu'on s'emploie à déconstruire complètement ce mythe de l'excellence de l'armée allemande au 20ème siècle l'armée allemande c'est-à-dire y compris pas uniquement sous le nazisme mais seconde guerre mondiale mais également première guerre mondiale et tout ça cette armée allemande elle est pas aussi excellente qu'on a bien voulu le croire qu'on a bien voulu le fantasmer elle a des défauts structurels elle a des défauts structurels ces Panzer III sont peut-être très efficaces mais ces 1 et 2 sont des bouses voilà alors ils ont aussi des points sur lesquels ils sont très bons l'aviation bon l'aviation encore pas sur tout ils ont une logistique qui est meilleure des transmissions qui sont meilleures des radios sur les chars voilà bon ils ont des trucs comme ça ils ont un assez bon corps de sous-officiers mais pas tous parce qu'ils ont aussi la Wehrmacht a grossi trop vite ils ont passé de sous-officiers donc ils mobilisent des flics pour servir de sous-off mais ça le fait d'être flic c'est pas le même métier parce que le problème de ce qu'on appelle un sous-officier dans une armée c'est que c'est une fonction il y a peu de gens qui savent et qui comprennent véritablement toutes ces questions-là mais un sous-officier dans une armée c'est une fonction du double c'est à la fois cette fonction de flic tu vois qui fait régner la discipline dans l'unité tu vois et c'est généralement l'idée que retiennent les gens après tu vois c'est le côté le sous-off c'est un sale con qui nous emmerde qui colle des punitions tu vois dans l'indigène le conard est gris qui en plus ne va jamais au feu ouais et puis je te dis qui colle des punitions qui te plantent qui te etc c'est un sale con c'est une tête une peau de vache bon sauf que sous-officier c'est un double rôle il y a ce rôle-là qui est un rôle de discipline et qui est un rôle qui peut être considéré et assimilé un rôle de flic d'une certaine façon c'est vrai mais c'est pas c'est pas le rôle principal le rôle principal des sous-officiers c'est d'être la cheville ouvrière d'une armée c'est d'être les vrais professionnels de l'armée plus encore que les officiers à la limite parce que souvent ils connaissent mieux les hommes ils connaissent mieux le fonctionnement des armements dont ils sont responsables encore mieux que les officiers ils savent parfaitement bien comment se servir du FM machin truc tu vois parce qu'ils ça fait partie de leur métier ils connaissent mieux le charme machin et tout ils savent mieux l'utiliser ils sont ils ont une finesse tactique souvent qui est hyper empirique très pragmatique et tout ça qui est souvent sur le terrain plus efficace que celle des officiers tu vois parce que je veux pas dire que les officiers sont des cons incompétents mais c'est encore un autre métier t'as des nivelles t'as des nivelles t'as aussi des conchets des sous-offres comme partout et être flic c'est pas suffisant pour être un bon sous-offre dans l'armée allemande en 40 c'est bien joli alors tu fais rien à la discipline mais c'est pas forcément une garantie de compétence tactique et professionnelle parfaite l'armée allemande elle a des défauts elle a des faiblesses l'industrie allemande aussi en a considérable et puis surtout la doctrine allemande la doctrine d'emploi c'est-à-dire tout ce qui est tout cette espèce de corpus intellectuel et théorique la blitzkrieg d'emploi mais par exemple la blitzkrieg ça n'a jamais existé ah bon ça n'a jamais c'est enseigné dans tous les livres d'histoire oui c'est une connerie d'abord non mais d'abord et ça il y a eu plein y compris un bouquin d'un officier actuel c'est comme la cavalerie polonaise qui aurait chargé les chars c'est un mythe c'est un pipeau d'accord donc il n'y a pas eu de blitzkrieg non il n'y a pas eu de blitzkrieg secto sensu alors on va me dire Laurent tu joues sur les mots oui je joue sur les mots c'est vrai je l'assume mais je joue à bon escient si tu me permets mais c'est-à-dire que d'un strict point de vue du vocabulaire de l'emploi des mots précisément le terme de blitzkrieg n'existe pas dans les textes de doctrine de l'armée allemande d'accord il n'existe pas c'est une invention c'est un terme qui a été inventé par des journalistes d'accord c'est un terme qui a été inventé par des journalistes des journalistes allemands et des journalistes américains c'est de la propagande de guerre voilà des deux côtés il n'y a pas de blitzkrieg le terme blitzkrieg ne figure pas dans par exemple le texte fondateur de la doctrine de base de l'armée de terre allemande le règlement de service en campagne de 1935 qui est en vigueur mais encore en vigueur mais le texte qui est encore en vigueur en 1940 le terme de blitzkrieg n'est pas employé bon ok et la blitzkrieg telle qu'on nous l'a décrit de façon caricaturale le couple char avion et tous les clichés machin à la compte genre ils avaient bien réparti quand même leurs blindés dans des divisions spécifiques oui ça c'est vrai c'est vrai mais c'était pas si génial que ça et c'était pas prévu non plus on sait par exemple qu'il y a certaines unités blindées allemandes qui vont beaucoup trop vite et qui se retrouvent isolées qui se retrouvent isolées et surtout qui vont trop vite et et le haut commandement allemand à Berlin qui panique complètement et qui leur balance dans la radio mais arrêtez arrêtez stop et tout vous allez beaucoup trop vite parce que en fait les troupes mécanisées c'est à dire sur des chars et tout ça c'est 10% de l'armée allemande c'est à dire c'est une toute petite minorité de l'armée allemande ça sert à rien de te retrouver à Marseille si les autres sont encore sont encore à Paris tu vas te faire massacrer tu vois bon mais 90% de l'armée allemande marche à pied et avec des canons et tout ça tirés par des chevaux donc imaginez une armée allemande entièrement mécanisée hyper moderne et tout non c'est pas vrai c'est 10% de l'armée c'est tout bon et et leur doctrine est pas suffisamment au point à l'état majeur ils ont pas prévu que ça marche aussi bien oui ça je l'avais vu on sait également par tout un tas de recherches faites par des historiens français notamment il y a une quinzaine d'années maintenant une vingtaine d'années même quand on passe vite que dans les Ardennes il y avait une seule route de disponible dans les Ardennes qui est une petite route qui passe dans la forêt qui est à flanc de colline et c'était une route c'est une route l'armée allemande entière était bloquée sur cette route mais par elle même c'est à dire qu'il y a eu un embouteillage d'environ 300 kilomètres 300 bornes de long tellement la route était littéralement embouteillée tu vois si l'aviation française avait été au courant de cet embouteillage c'était le tir au pigeon c'était la foire du trône ah ouais donc les allemands rien que sur cette anecdote là les allemands sont passés à ça du désastre tu vois c'est un mythe aussi parce que souvent on lit dans les listes justement l'auteur de Comme des Mions casse cette théorie comme quoi le commandement militaire français n'avait absolument pas prévu que les allemands contourneraient la ligne Maginot en fait ils l'avaient prévu c'était totalement possible et que ça se ferait probablement même Pétain l'avait prévu le mythe de les français ont décrété que les Ardennes étaient imprenables et que oui non mais ça c'est pas c'est à la fois c'est pas un mythe c'est Pétain avant la guerre on lui dit mais si les allemands contourner la ligne Maginot ils passent par les Ardennes et Pétain oui mais bien sûr ils peuvent tout à fait le faire mais Pétain répond mais c'est pas grave je les coincerai à la sortie bon donc c'est à la fois un mythe tout en n'étant pas un c'est tu vois bon on avait quand même prévu que ce mur était contournable on l'avait d'autant plus prévu qu'il était contournable que la ligne Maginot n'était pas terminée il était prévu qu'on continue de la construire et qu'elle se prolonge au-delà vers le Luxembourg la Belgique et jusqu'à la mer c'était prévu donc on savait très bien que la ligne Maginot n'était pas suffisante construite jusqu'au bout ça n'aurait pas été une connerie plus de 90% des bunkers de la ligne Maginot n'ont pas été pris ils n'y sont pas arrivés non non c'est une très bonne fortification super en avance techniquement à l'époque c'était pas un truc de plouc c'était pas du tout un truc de plouc chaque fort était une structure indépendante il y en avait en tout plus de 100 auxquels s'ajoutaient des fortifications plus modestes utilisant des canons de différents calibres chaque fort était à portée d'un autre ce qui leur permettait non seulement de tirer sur les troupes d'assaut mais aussi de couvrir les autres forts dans les environs immédiats pour ajouter un soutien supplémentaire il y avait des garnisons permanentes de troupes d'intervalle des unités d'infanterie qui fournissaient un soutien dans les zones situées entre les forts les forts faisaient partie des structures techniques les plus avancées de l'époque chacun d'entre eux disposait de grandes zones de stockage pour les munitions d'installations pour l'approvisionnement en nourriture des centres de commandement des kilomètres de tunnels de petites voies ferrées des systèmes de climatisation et même des centrales électriques en outre les canons étaient montés dans des tourelles qui utilisaient une série de dispositifs mécaniques complexes et très avancés pour changer d'élévation ou de direction la ligne a été conçue et construite pour servir plusieurs objectifs d'abord protéger l'industrie alors florissante du nord-est du territoire de manière stratégique la ligne Maginot devait aussi permettre de distribuer des troupes de réserve ailleurs sur le territoire mais la ligne Maginot le projet original était un projet vachement intelligent et en fait c'est quoi c'est les subventions ils ont coupé oui alors il y a eu les subventions il y a eu des problèmes de doctrine à l'état-major avec des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux il y a tout un tas de trucs comme ça bon mais le projet original prévoyait que la ligne Maginot soit poursuivie jusqu'à la mer d'une part mais prévoyait également que la ligne Maginot ne soit pas seule c'est-à-dire que la ligne Maginot serve de points d'appui mais qu'il y ait en même temps des unités de manœuvre qui s'appuient localement sur des points forts des points fortifiés de la ligne Maginot pour manœuvrer etc. donc ça aurait été la combinaison intelligente de la fortification fixe et de force mobile qui se complète utilement le problème c'est que le projet n'a pas été fait jusqu'au bout mais ce n'est pas l'idée qui était débile en soi ce n'est pas du tout débile en soi ce n'est pas parce que dans les livres d'histoire on te dit c'est très psychanalytique on te dit c'est une réaction post-traumatique à 14 plus jamais un homme ne doit mourir c'est quoi cette phrase je ne sais plus qui avait dit il vaut mieux le béton que les corps ou un truc comme ça que la chair non mais ce qui est vrai c'est vrai aussi c'est vrai aussi que le traumatisme de la guerre de 14 a joué aussi pour dire il faut avoir un système de tranchée mais intelligent et beaucoup plus solide donc on va créer des fortifications en béton avec de l'artillerie dessous et tout et tout donc c'est vrai que ce traumatisme de 14 a joué aussi oui c'est vrai c'est pas suffisant pour expliquer le truc tu vois tous ces discours de droite d'extrême droite de gauche d'extrême gauche qui consistent systématiquement à culpabiliser le peuple français sur tout tu vois sur tous les domaines il est antisémite il est colonisateur il est fasciste il est con il est bête il est lâche il sait pas se battre contre les allemands etc tous ces discours là sont des discours destinés à casser le peuple français à le démoraliser à le culpabiliser à le faire se haïr lui-même etc c'est des discours qui non seulement sont dégueulasses politiquement mais qui sont faux historiquement et moi je m'insurge contre ça ce qui veut pas dire que le peuple français est composé de saints et de types tous géniaux formidables courageux etc c'est pas vrai non plus mais en faire ces espèces de sous-merdes que tous les discours politiques et idéologiques veulent créer de toute force depuis déjà plusieurs décennies c'est dégueulasse aussi c'est dégueulasse et c'est profondément malsain et c'est plus que malsain c'est une vraie trahison hyper insidieuse c'est quelque chose de diabolique bon c'est un terme que j'emploie entre guillemets bien sûr mais c'est mais je m'insurge contre ça et dans la mesure du possible dans la mesure des petites possibilités dès que j'ai l'occasion je j'essaye de contrer ces discours parce que ils sont ils font plus de mal que de bien en tout cas ce soir tu as essayé de le faire justement ouais et je te remercie beaucoup d'être venu merci de m'avoir donné la parole j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir vite ben j'espère aussi et je pense que j'espère que j'ai plus enfin ça intéressera les auditeurs oh je suis persuadé que ça les intéressera en tout cas nous ça nous a beaucoup intéressé et et c'est un grand plaisir de te recevoir t'as pas d'actu t'as pas de promo non non pas pour l'instant pas pour l'instant mais bientôt tu bosses beaucoup sur la Russie toi pas mal tu travailles tu prépares un gros truc voilà non rien du tout rien du tout rien du tout voilà rien du tout voilà mais pas que je ferai aussi un autre truc d'accord si tout va bien je touche du bois il devrait être un bouquin important on l'espère pour toi en toute modestie et et le jour où il sort on en fera la promo ça roule ouais on en fera la promo merci à tous d'avoir été là merci à la régie merci à l'invité et comme on dit ici merci Cognac J à vous les studios merci à l'invité